Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus pour cette classe d'aujourd'hui, mardi avril déjà. Comme j'avais annoncé dans un courriel que j'ai envoyé hier soir ou ce matin, aujourd'hui j'espère avoir des conversations avec vous autres, c'est-à-dire qu'on va changer des idées, des opinions, de la sagesse, des expériences, alors mettez-vous en mode de participation parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vraiment participé d'une manière équitable tout le monde. C'était plutôt moi qui parlait tout le temps. Alors j'espère, et justement aujourd'hui on va parler de c'est quoi l'espérance, en anglais hope, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, ça fait un couple de, pas plus que ça, c'est peut-être une décennie que j'ai juste en train de réfléchir sur l'espérance, hope. Parce qu'un ensemble de collègues, des amis que j'ai, des écologistes profonds, les autres, ils étaient en train de prendre des actions pour démanteler le monde qui est en train de s'effondre. Et pour arrêter tout ça, ils ont pensé que si on allait avoir de l'espérance, ça aurait un effet. Alors j'ai, oui, j'ai pensé, j'ai réfléchi à propos de l'espérance comme beaucoup, ça fait une décennie que je suis en train de parler à propos de l'espérance et je suis pas mal critique à propos de tout ça. Il y a encore des personnes qui sont en train d'espérer, d'attendre dans la salle d'attente. Alors on les laisse rentrer, on est déjà 22 personnes, alors on va attendre encore un peu plus. Et là, on va commencer. Et là, on va commencer. Merci. 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 il connaît très bien les lois qu'on a reconnues dans les sciences modernes comme les sciences occidentales. Et pour les sciences occidentales, il y a trois forces, quatre forces fondamentales dans notre univers. Est-ce que quelqu'un sait ? Ce sont quoi ces quatre forces ? Je pense qu'il y a comme gravité, électromagnétique, puis comme deux autres. Oui, tu as mentionné deux. Est-ce que tu penses des autres deux ? Quelqu'un ? C'est la force forte et la force débile. La force forte est plutôt la force qui tient les noyaux de l'atome ensemble. Comme les protons et les neutrons sont comme deux pièces fondamentales et qu'ils se tiennent ensemble dans les noyaux tout le temps. Ce n'est pas parce que la force qui les met ensemble est très très forte. En fait, on a fait ici une sorte de la grande explosion sociale, que c'était quand on a libéré les forces de la collectivité, que moi j'ai appelé la fission sociale. C'était l'effet qu'il y a eu comme 50 millions de Européens qui sont rentrés au Nouveau Monde pendant 111 ans. Alors, ici, je vais écrire les quatre forces qu'on connaît jusqu'à date. En fait, il y a la force... La force forte, la force débile. Alors, ces quatre forces, elles sont partout dans cet univers. Ils sont nécessaires pour avoir un univers qui soit... Je vais parler à propos du travail final. Alors, pour ne pas oublier, je pense que je vais le faire tout de suite. OK ? Et je vais utiliser comme... Le plus, ça sera comme une demi-heure pour expliquer, pour parler de tout ça. OK ? Parce que j'ai beaucoup de choses pour avancer aujourd'hui. Parce que nous nous approchons la fin du siècle. Alors, pour le travail, je l'avais appelé, je pense que j'ai ici dans les diapositives. Alors, laisse-moi aller au début des diapositives. Alors, pour la fin, on a besoin encore de la journalisation. Et pour la journalisation, j'ai... J'espère avoir 13 rentrées. C'est-à-dire qu'à chaque deux semaines, il fallait que vous trouviez un espace tranquille où vous soyez avec vous ou avec quelqu'un d'autre, mais dans un espace tranquille, pacifique. Et écrire ou dessiner ou pinturer ou écrire une chanson ou un poème... C'est ça ? Oui ? C'est seulement deux entrées. Parce que la semaine de relâche ne compte pas. C'est pas 13. Bon, ok. Comme... C'est bien. C'est 12, c'est 13. Pour moi, j'ai dit comme 13 parce que pour moi, le numéro 13, il a une signification très spéciale. Mais c'est à vous. Si vous pouvez juste écrire comme 10 entrées, allez-y. Si vous pouvez écrire comme 15 entrées, c'est à vous. Parce que la manière indigène, c'est pas comme l'académie universitaire, pas du tout. Ok ? Alors, si moi je laisse tout ça à vous, c'est vous autres que vous allez décider. Moi, je suis là juste pour faciliter le procès de départage. Ok ? Alors, si vous pensez que vous êtes plus commode avec douche, allez-y. Je faisais juste deux entrées. Il n'y a pas une règle fixe qui soit applicable à tout le monde. Parce que nous sommes tous différents. Il n'y a pas deux personnes ici qui soient semblables à, disons, 90%. Non ? On est tous très différents. Et il faut être très, très différents. Ça, c'est ce que la rue de la Guérisson nous dit. On appartient dans un monde où les quatre races sacrées sont là, dans leur territoire. C'est-à-dire, la race de l'Orient, jaune, la race rouge, les indiens, pour les indigènes, au sud. À l'ouest, on a la race noire, qui vient surtout de l'Afrique. Mais maintenant, ils habitent aussi à l'Abiyala. On a devenu des frères et des sœurs parce qu'on a subi toutes les deux nations, les brutalités des Européens. Alors, c'est ça qui nous a rapprochés ensemble. Et j'ai cette session, j'ai la chance d'avoir des étudiantes qui viennent de l'Afrique et qui m'ont présenté des réflexions qui étaient vraiment belles, non ? Et à la fin, on a la race blanche qui vient du Nord et qui ont fait cette distinction entre les races. Pas pour avoir une théorie de génétique, pas du tout. Parce que les fascistes ont utilisé ça. Les nazis ont utilisé ça. Justement, pour ces affaires de toutes les autres races. Des noirs, des juifs, des indigènes, des gitans, de beaucoup de monde. Ce n'était pas juste des juifs. Ils ont fait des massacres. Ils sont mis dans des fours aux gens, non ? Alors, on utilise les races juste comme une distinction géographique. Parce qu'il y a des gens qui viennent de l'Orient. Il y a des gens qui viennent de l'Occident. Il y a des gens qui viennent du Nord et des gens qui viennent du Sud. Mais tous, maintenant, spécialement après le procès de la globalisation ou de la mondialisation, on ne peut plus parler d'une race pure. C'est une laque ça. Par exemple, ceux qui veulent avoir, ce n'est pas possible. Parce que tout le monde s'est mélangé tellement qu'on appartient à toutes ces races-là. Si quelqu'un dans la classe veut faire un examen génétique pour voir ses racines, vous allez trouver que vous avez du sang de l'Afrique, du sang de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie, de la Biayala et de partout dans la planète. Alors, on est des citoyens de cette planète. Je dirais plus, on est des indigènes, tout le monde ici. On est des indigènes de notre territoire et notre territoire, on l'appelle terre. Et moi, je disais qu'on devra l'appeler l'eau parce que ça sera plus certain. Mais on a décidé de l'appeler Gaïa ou Terre ou Pachamama. C'est la même entité créatrice, la Pachamama. Alors, tout le monde ici, on se dédouble de la planète. On va chercher ça parce que ça sera bien si je sais ça aussi en français. Nous décollons de la mer terre, c'est ça. On se décolle et on passe comme, si on a de la chance, on va passer comme une centaine d'années, comme ces personnes-ci. Et ensuite, il va falloir qu'on quitte nos corps. Non ? Mais, comme des personnes, on va continuer notre existence. Peut-être pas avec un corps, ou peut-être on va prendre un autre corps. Peut-être on va retourner à la planète en forme de baleines, ou des arbres, ou des plantes. Mais on va retourner. En fait, dans la religion bouddhiste, les autres, ils pensent, ils croient qu'il y a certaines personnes qui sont très près à Bouddha. Ils sont très près de leur illumination. À ces gens-là, on les appelle Bouddhisattva. Non ? Parce que ces gens-là, ils avaient la possibilité de ne pas retourner dans la vie humaine. C'est-à-dire de rester dans l'état d'esprit, dans l'énergie pure. Mais on a décidé de toujours retourner pour encore aider, assister à notre espèce. Et il y a des dizaines, peut-être des centaines, ou peut-être des milliers de personnes qui sont comme ça. Ils ont gagné la conscience quand ils étaient en train de mourir. Et dans cet étage, ils ont décidé d'y rester, de continuer leur résidence sur la planète. Et à ce moment-là, ils sont en train de guider notre destin comme espèce, comme une espèce parmi des millions d'espèces qu'il y a dans cette planète. Il y a encore des gens qui sont en train de rentrer. Alors, comme j'ai déjà dit, c'est à vous de décider le point final. Pour moi, j'avais dit au début que je voudrais avoir une journalisation. Et la journalisation, c'était un espace psychologique que vous allez créer pour vous-même. Et vous allez rentrer là-dedans pour, disons, une heure chaque deux semaines. Et vous allez réfléchir sur ces deux semaines qui viennent de passer. Et vous allez écrire ou dessiner, ou pinturer, ou composer des poésies, ou je ne sais pas quoi. Utiliser des manières d'expression que vous aimez le plus. J'avais mis un exemple, par exemple ici, Cet journal était d'une fille qui était mon étudiante. Puis là, comme utiliser la langue Anishinaabemowin, pour numéroter ses entrées. Alors, psychique, ça veut dire un. Puis il a fait des dessins aussi. Je ne suis pas dans ma présentation. Attendez une minute. Ok. Et moi aussi, j'avais mis ici un exemple, c'était quoi la journalisation. Alors, on peut écrire beaucoup de pages. Ou on peut juste écrire un petit poème. Et peut-être mettre un dessin que nous aimions. Et il fallait faire ça comme 12, 13 fois pendant le semestre. Alors, vous allez décider que, disons, le minimum, ça sera 10 rentrées. Et le maximum, ça sera 15 rentrées. Moi, j'aime le 13 comme numéro. Parce que le 13, comme Joe a dit la classe dernière. Le 13, il a une connotation spéciale pour les cultures indigènes. Alors, c'est à vous de décider. Non. Mais ça, c'était une chose. L'autre chose, c'était le travail, le principal. C'était l'essai final. C'était un mandala, un ballon. J'avais mis que c'était l'11 avril, la date limite. Et j'avais mis aussi ici des exemples que j'ai reçus. Marcelo? Oui. Fait qu'il n'y a pas comme un examen écrit final en plus du mandala, right? Non, pas du tout. OK. Merci. On avait choisi d'avoir plutôt l'art final et pas avoir l'examen écrit. Parce que moi aussi, j'ai constaté que des examens final, ils mettent beaucoup de stress sur mes étudiants. Et je ne veux pas avoir de stress chez vous, OK? C'est quelque chose que je voudrais interdire dans mes classes. Il n'y a pas de stress parce que quand on est stressé, on ne pense pas bien. C'est-à-dire que la connexion qui est notre corpus callosum, qui est dans la moitié de nos cerveaux, il n'arrive pas à bien fonctionner. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de penser logiquement et intuitivement. On pense juste d'un côté. La plupart du temps, c'est notre partie rationnelle qui fait le penser. Et moi, je fais justement l'opposé. Je voudrais éveiller votre partie intuitive, féminine. Et pour faire le mandala, il y a aussi plein de formes d'expression. Je vais juste déconnecter et puis reconnecter avec mon ordinateur parce que mon ordinateur était mort avant la courte. Je vais être dans la salle d'attente. OK. Je te vois et je te laisse rentrer. Merci. Merci beaucoup, monsieur. OK, ça va. Bon, alors ici, sur la diapositive, vous voyez que j'ai toutes sortes de mandalas. Parce que mandala en sanscrit, ça veut dire cercle. Et en fait, les moines bouddhistes, c'est ce qu'ils font. Ils commencent à faire une méditation. Et pendant qu'ils ont la méditation, ils sont en train de créer des mandalas. Des cercles avec beaucoup de symboles. Avec du sable, du sable en couleur. Et ils font des illustrations qui sont si belles. Ils passent beaucoup de temps à faire ça. Et une fois qu'ils ont fini de faire le mandala, ils vont aller le voir, la contempler par une demi-heure, une heure peut-être. Et ensuite, ils vont tout l'effacer. Ils l'effacent pour donner un significat d'impermanence à tout ce qu'ils ont fait. Ils s'effacent de tous les mandalas. Et on se dit, c'est dommage que vous avez passé tellement de semaines et de mois pour faire cette belle mandala. Et maintenant, vous l'effacez. C'est vraiment dommage. Mais c'est ça qu'ils font. Parce qu'il faut qu'ils font le signal de l'impermanence. Parce que toutes les vies, toutes nos vies, à ce moment, on est tout vivant. Mais ça ne va pas être comme ça pour plus de cent, cinquante ans. Ça ne va pas être comme ça dans un siècle et demi. C'est certain que nous ne serons là plus. On sera parti. Alors, c'est pour ça, justement, qu'ils font ce signal d'impermanence. C'est très sage. Et comme ça, j'ai reçu toutes sortes de mandalas. Alors, comme celui-ci. Non, c'est pas mal. J'ai une autre ici. Et vous voyez, par exemple, qu'ici, on a utilisé la chakana. Mais aussi, on a mis beaucoup de symboles. Comme ici, on a mis le chacha yupanai. On n'a pas arrivé à faire tout ça. Ça, c'est de la géométrie sacrée. On a mis aussi de l'œil qui voit tout, Horus, dans la culture égyptienne. On a mis les quatre directions. Les quatre couleurs de Horus. On a mis ce dessin, que c'est comme plutôt Tijuana Cota. La croix comme ça. Et oui, il faut que je compte combien de petites courbes on a mis ici. Peut-être que ça va être comme 26 ou quelque chose comme ça. Parce que cet étudiant-là, il savait que j'aime beaucoup la géométrie sacrée. Aussi, ici, on voit le yin yang qui est au centre. Et si vous pensez à la pukina que je vous montrais, c'est la même chose. C'est la notion de la parité qui est dedans. Il explique la parité. Tout le monde est ici. Alors, il a utilisé aussi le triangle. C'est une autre géométrie sacrée. Il a essayé de faire une sorte de feuille du Canada, je pense. Et il a mis aussi plein de symboles partout. Comme on voit le symbole des femmes. Les montagnes, qui pour moi sont sacrées. Dans ma langue, on dit Apush. Apush, c'est-à-dire un ancêtre qui a devenu pierre. Et qui maintenant, il réside sur les montagnes andines. On trouve aussi ici un Chakana. On trouve aussi ici notre grand-mère Lune. Maman Paxi s'excondit en Aymara. Et ici, quelqu'un a fait un calendrier aztec en trois dimensions. Et dans un calendrier aztec ou maya, c'est tellement complexe qu'on pourrait avoir une classe de six heures tranquillement pour expliquer le tout. Il y a plusieurs capes à comprendre ici. Non ? Alors, il a fait ça. C'est juste pour vous montrer que vous avez tellement d'options. Ils sont faites aussi en utilisant les métiers de création. Cette étudiante, il a fait la tortue, que c'est la constitution des gens qui habitent dans la partie nord de la Biayala. Et l'éléphant, que c'est la tête de l'éléphant, c'est le Tawantinsuyu. Et le corps de l'éléphant, c'est l'Europe, l'Europe orientale, l'Asie, l'Océanie, l'Australie, le Magaskar, les pays asiatiques et tout le reste du monde. On n'a pas vraiment fait la limite de création des territoires qui existent aujourd'hui, mais il y a une explication à tout ça. Alors, on va à toutes sortes de choses. Je vais commencer aussi à le réduire pour le garder. On a fait ici, je me souviens que cette fille, elle venait de la Malasie. Alors, il a reproduit une lustration qui était sacrée pour elle. Il l'a fait pour moi, pour son mandala. Il cite aussi, cette fille Aymara, ou plutôt Quechua, c'est Quechua, qui vient du Potosí, a été dessinée par un étudiant, un étudiant en histoire. Et je me souviens très bien de lui parce que la première chose qu'il m'a dit quand j'étais en train d'expliquer le travail final, il m'a dit que je suis très nul à faire des choses dessinées ou peinturées. Je suis vraiment zéro. Mais je lui ai dit, il faut juste essayer. Peut-être que tu vas trouver quelques parties de toi que tu ne les connaisses pas. Alors, si, donne-toi une chance. Si tu vois que ça ne marche pas vraiment, alors tu peux passer, tu as créé quelque chose. Mais donne-toi une chance. Il a utilisé sa chance et il a fait ça. Et à la fin, je lui demandais si je pourrais donner ça comme cadeau à une de mes filles. Et maintenant, elle garde cette œuvre d'art dans sa chambre. C'est ça. C'est une fille bolivienne comme ma fille. Alors, il y a toutes sortes de choses. Je pourrais vous montrer encore. Mais disons que les ballots indigènes sont plutôt comme ça. Ici, on a les ballots de Jacob Obati. C'était son ballot. Ici, on a les ballots Aymara. On les porte dans nos épaules. Surtout les femmes, mais aussi les hommes. On utilise, on appelle ça Aguayus et on les apporte avec nous autres. C'est-à-dire que dans cet Aguayus, dedans, il y a toutes sortes de symboles qui vont définir la personne. Alors, si tu rencontres une femme bolivienne, puis tu demandes qui tu es. Elle va sortir son ballot. Elle va comme la déplier. Elle va te montrer tous les symboles qu'elle a mis dedans. Peut-être qu'elle va te montrer une maison en miniature. Elle va te dire, c'est ici que j'habite. Elle va te montrer des petits billets de l'argent bolivien, aussi des dollars américains. Parce que c'est ça qu'est-ce qu'elle voudrait avoir. Et toutes ces déciles sont là-dedans. Ici, on a le ballot de quelqu'un d'ici aussi. Je ne me souviens pas de qui. C'était une année que j'ai pris la photo. Et ici aussi, je pense que j'avais aussi la photographie des ballots d'une année qu'on a eu en Klaus. des nains, si j'avais son ballon, mais je pense que je l'ai pris. OK. Alors, les mandalas sont la diapositive d'ici et qu'on commence à dessiner un cercle. Et dans le cercle, parce que c'est une géométrie sacrée, on commence à mettre des symboles qui vont avoir deux fonctions. La première fonction, c'est de décrire la personne qui est en train de faire les ballots. Et la deuxième fonction, c'est de mettre des choses là qui vont dévoiler les déciles que cette personne possède. Comme si je décide de devenir un ingénieur, par exemple. Peut-être que je vais me procurer un petit casque. Je vais le mettre dans mon ballon. Ou juste le dessiner. Alors, on fait des choses comme ça dans les mandalas. Dans les ballons, on fait presque la même chose. Mais c'est un autre moyen. Mais c'est la même chose. Est-ce que vous avez compris? C'est quoi l'idée? Oui, merci Marcelo. Oui, merci. J'avais une question Marcelo. Alors, le projet final, c'est à remettre quand? C'est le 11 avril ou le 22 avril? On l'avait mis ici pour le 11 avril. Mais je pense que la période d'examen, c'était pour finir le 20 avril. Alors, disons que nous avons jusqu'à le 20 avril pour mettre nos travaux finales. Mais il faut savoir qu'aussi, il faut que je remette mes notes à l'Institut. Et les autres, ils ont des dates limites. Et les autres, la bureaucratie, ils vont vraiment suivre ces dates limites. OK? Alors, il faut tenir ça en compte. Moi, je suis très flexible, mais la numérésité, elle n'est pas flexible. Elle ne va pas attendre. Elle ne va pas vous attendre. OK? Alors, il faut vérifier. Peut-être que je vais m'informer, je vais vous envoyer un courriel pour savoir quand ça sera la date limite limite. Puis jusqu'à ce temps-là, vous avez le temps pour me présenter vos travaux. OK? Marcelo? Oui? Selon, comme sur l'UOzone, c'est écrit que la date finale pour l'examen, c'est le 22. Je ne sais pas si ça aide, mais c'est ça que c'est selon l'horaire des examens. OK. Je m'imagine que, disons qu'ils vont nous donner comme une semaine pour faire les collections. Alors, ça sera comme à la fin avril qu'ils vont être en train d'attendre mes notes finales. Non? Alors, disons que pour avoir du temps, laissez-nous mettre le 20 avril comme la date finale finale. OK? Et jusqu'à ce temps-là, vous avez le 11 avril comme une première date limite et comme une deuxième, ça sera le 20 avril. Est-ce que ça va pour vous autres? Oui. OK. Oui, merci beaucoup. OK. Alors, c'est comme ça. OK? Alors, c'est ça le mandat-là. Je pense qu'il n'y aura pas plus de questions à ce moment. Si vous avez des questions, c'est maintenant le moment. Je voulais aussi confirmer que c'est le dernier cours aujourd'hui. Il faut que tu répètes ça, je n'ai pas vraiment écouté. Je voulais juste confirmer qu'aujourd'hui, c'est le dernier cours. Je ne suis pas certain pour te dire la vérité. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou si on a encore un autre mardi. Je pense que le mardi prochain, c'est l'horaire comme le vendredi, donc on serait qu'il n'y a pas de conflit. OK. Alors, ça sera la prochaine semaine encore, ça sera notre dernière classe, n'est-ce pas? Non, je crois que la semaine prochaine, c'est le mardi prochain, c'est le cours de rattrapage pour le vendredi de Pâques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est notre dernier cours. OK. OK. Alors, aujourd'hui, on va essayer de finir tout ce que j'ai ici avec moi. OK. Alors, je ne vais pas être ici. Il y a pas mal de choses qu'on n'a pas arrivé à faire, mais quand même, je vais vous partager avec vous autres toute ma présentation. Il y a des parties que peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais il y a beaucoup d'informations là-dedans. OK. On approche. OK. On approche. Ensuite, je vais reçu en montre, en fait, pendant ces derniers 15 ans, j'ai fait une recherche à propos de différentes cosmovision qu'il y a dans le monde indigène. Et moi j'ai trouvé dans ma culture Aymara et Quechua de la confederation Inca. J'ai trouvé cette notion, Suma Kamaña, que ça veut dire « bien vivre et bien coexister ». Et je trouve que c'est une proposition très importante qu'on a faite devant l'Assemblée générale des Nations Unies parce qu'on a témoigné, ça fait des centaines d'années qu'on voyait ça, que le modèle économique qui a été imposé sur nos nations, le type de société qui a été forcée sur nos nations et sur toute la planète, même les espèces non humaines, c'est juste le produit d'une expression humaine, celle qui vient de l'Europe, dans un système économique capitaliste, qui à nos jours a des traits impérialistes aussi, qui est soutenu par une exploitation sans limite de ce qu'on appelle des ressources naturelles. Nous autres, justement pour ça, on préfère d'oublier, on préfère de ne pas avoir cette mention dans notre dictionnaire, c'est-à-dire des ressources. Nous autres, on dit plutôt des dons, des essences, des éléments, des relations, de la parental, c'est ça qu'on dit. Je trouve beaucoup de nations indigènes qui ont des expressions pour exprimer justement le bien vivre et bien coexister, comme dans la culture guaranée qui vient de l'Amazonie. On dit «Nyandereko » «Nyandereko » «Vie harmonie » «Vie harmonie » «Mais c'est la même chose que «Suma Kamaña » «Vie vivre, bien coexister » «J'ai aussi trouvé le Tukkakadi » «Tukkakadi » «Tukkakadi » «Toba » «C'est-à-dire de la société des rêves, c'est-à-dire une société qui est un équilibre, qui fait aucun dommage à notre planète ou à des espèces vivantes qui sont en train de coexister avec nous autres et qu'on est bien et qu'on se sent bien enveloppés par notre premier organe, notre peau. En Quechua, on a «Suma Kausai » «Je dois la voir que tu parles ici ». C'est-à-dire que ces notions sont en vie dans la constitution de mon pays. C'est-à-dire de la nation guaranée. C'est-à-dire de la nation guaranée. C'est-à-dire de la culture inca. On le trouve comme une diagonale dans la Chakana, dans la Croix du Sud et que c'est une instruction originale qui est les étoiles et ils sont imprimés, cette instruction originale. Et pour nous autres, la diagonale Kaparnyan, on la trouve aussi bien que la diagonale Chekalua, qui est aussi une diagonale qu'on la trouve sur la croix du sud, la Chekalma, et qui entre les deux, il forme un angle de 23 degrés et 30 minutes. Et que pour nous autres, la Chekalua, c'est la diagonale de la vérité ou de la veracité. Et à chaque fois qu'on dit Chekalua, c'est comme automatiquement, chez mes pensées, il vient cette phrase en Kichwa qui dit que ça veut dire, et donc c'est quoi la vérité ? Si tu dis que cette diagonale, elle symbolise la vérité, donc dis-moi c'est quoi la vérité ? Et pour nous autres, la vérité, En fait, c'est positif, c'est d'être encore meilleur, parce que ici, j'ai trouvé dans toutes ces langues de sociétés indigènes, que c'est une langue de la Philippine, c'est une langue de la Philippine, j'essaie de me souvenir, je ne me souviens pas, mais ça veut dire la même chose. Aussi, j'ai trouvé Mino Bimadisuin, qui c'est un algonquin, que ça veut dire d'être bien en vie aussi, mais ce n'est pas simple comme ça, c'est plus complexe. C'est que vivre bien, ça implique que tu es en bonne santé, que psychologiquement, tu n'as aucun blocage, que tout est bien, aussi que tes alentours sont avec un bon rythme avec le tien. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Mino Bimadisuin, et dans d'autres nations de la Confédération Anishinaabek, comme par exemple les ogiboues, ils disent Pimowatisuin, qui ça vient de Mino Bimadisuin. En une altitude aussi, j'ai trouvé Kajarnik, con écrit comme ça. Et c'est encore plus complexe, Parce que ça veut dire que tu es dans un état réflexif, que tu es dans l'Arctique, que physiquement tu es bien et prêt pour aller chasser, et que tu t'entourais de neige et de glace, et que tu es juste bien là. Et quand l'aîné qui m'expliquait tout ça, il faisait de l'emphase pour m'expliquer que dans l'Arctique, ce n'est pas une place hostile, comme on le pense les gens du Sud, comme les autres, mais plutôt que pour les autres, c'est leur paradis, c'est leur éden, ils aiment ça, non ? Alors c'est ça que ça veut dire, que tu es bien chez toi, avec toutes les choses qui t'entourent, même les personnes humaines et non-humaines qui t'entourent, tout est bien, non ? Et que tout est autour de la notion de parité, que dans ma langue on l'appelle Taipi. C'est une sorte d'équilibre qu'il faut garder tout le temps, et que maintenant, dans les sciences physiques, et biophysiques aussi, on sait... C'est primordial qu'on maintient cet équilibre, parce que de cet équilibre, on va avoir l'harmonie, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir le même rythme de notre planète, non ? Et juste pour votre information, notre planète, on a comme sensé que de notre planète, il y avait une sorte de son qui sortait de notre planète, qui était à 78 Hertz. Alors, 78 Hertz, c'est la fréquence de la vie qui est en train de se promener partout dans la planète, non ? On appelle cette vibration, euh... Le Résonance Schumann... Parce que c'était un monsieur, qui son nom de famille, c'était Schumann, qui a découvert cette vibration. Et on a trouvé, après qu'il a trouvé cette vibration, qu'à cette fréquence de 78 Hz, toutes les choses qui sont vivantes vont avoir la possibilité de se guérir eux-mêmes, par soi, sans l'intervention de rien d'extra. Juste, avec ces choses de cette entité vivante, non ? Ok, alors, on passe ici, ici, ok. Alors, il y a eu certaines notions qu'on n'a pas vraiment eu le temps pour les réviser, les examiner, les critiquer et réfléchir à propos. Mais maintenant, je vous la donne. Par exemple, la souveraineté, c'est quelque chose qui est très rare, spécialement pour les gens qui viennent du Québec et aussi pour les gens indigènes. Parce qu'une fois que l'Océan européen est rentré chez nous, on a commencé à avoir des pays. Avant, on n'avait pas de pays nous autres, non ? Mais avec les notions européennes des pays, on a commencé à mettre des limites à nos territoires. Et à ce moment-là, l'autodétermination a devenu quelque chose de très important pour le monde indigène. Par exemple, à mon pays, en Bolivie, l'autodétermination est très importante pour les autres nations indigènes qui ne faisaient pas partie de la Confédération Inka. Alors, pour les autres, il était très important qu'ils restent avec souveraineté vis-à-vis de la Confédération Inka. Parce que sinon, la Confédération Inka était très puissante, il avait des armées très puissantes aussi. Alors, il avait toujours le risque que la Confédération allait engloutir les autres nations. Alors, c'est pour ça que l'autodétermination et la souveraineté sont devenus très importants. Mais, comme des Inglésiens, en fait, j'ai eu cette discussion avec un chef algonquin de la nation Ardok. C'était le chef Bob Lovelace et on s'est rencontrés dans une conférence où il discutait à propos de la souveraineté et moi, j'ai discuté à propos de la notion des droits. Et comme vous le savez maintenant, bien, je suis vraiment contre la notion des droits. Je pense que c'est une expression de l'époque dans laquelle on est toujours, mais on est en train de s'en sortir. C'est-à-dire, le patriarcat. Parce que l'opposé de la notion des droits, c'est quelque chose que, en fait, j'ai fait une recherche. Quand mon ami Brewster Nin, il écrivait son livre The Tyranny of Rights. Alors, on a eu un ensemble de conversations. Parce que lui, en fait, la première fois qu'il s'approchait de moi, c'était pour me demander si dans mes langues que je parle, c'est-à-dire le Quechua, l'Aïmara et le Guarani, si j'avais un mot ou une référence aux droits. Alors, j'ai pensé beaucoup. À la fin, j'étais allé chez Mawar pour lui demander si on a... Parce que ma mère, elle parle vraiment tous ces langues-là, pour lui demander la même chose. Et à la fin, on a conclu qu'il n'y a pas de mot pour le droit à l'Aïmara et à l'Aïmara. Et ensuite, avec mes étudiants de cette année, je pense que son livre Brewster l'a sorti l'année 2013 ou 2012. Alors, avec mes étudiants de cette année, on a fait une recherche dans les autres langues indigènes, comme les Ojibwe, les Algonquins, les Mi'kmaq, les Haïda, les Cherokee et les autres langues. Et s'il y avait des mots pour le droit. Et non, ils n'avaient pas de droit. Mais on a trouvé partout dans l'atmosphère, on a trouvé des responsabilités. On a trouvé comme vraiment partout dans le monde indigène. Dans les Maoris, par exemple, on a téléchargé sur les autres. et dans les populations indigènes en Chine. Et même la seule nation qu'ils avaient inventé un mot pour la notion de droit, c'était la nation coréenne de Corée. Que dans la Corée moderne, on a un mot pour droit. Mais à part de ça, pas de mention de droit. Et pourquoi ? Parce que nous autres, on a plutôt les responsabilités comme une sorte de guide existentiel. à tous les moments. On a une responsabilité ou un ensemble de responsabilités qui sont en train de passer sur mes épaules. C'est quelque chose que je porte pour toute ma vie pour l'offrir à mes générations qui vont venir. C'est des responsabilités. Et ces responsabilités-là, il faut que je les garde jusqu'à ma très simple, c'est-à-dire pour deux cents, soixante, quinze ans. Il faut que je les garde avec moi. Sûrement, je ne vais pas être ici, mon corps ne va pas être ici à ce moment-là, mais il faut que je les garde quand même. Et ici, j'ai fait cette illustration pour vous montrer que le premier monde, c'était plutôt ici en Amérique du Nord, qui inclut aussi le Mexique, l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Europe, une partie de l'Europe aussi orientale. Et ensuite, on avait le deuxième monde, qui c'était plutôt l'Union de République sociale soviétique. le Cuba, ici qui est en rouge. Et la majorité de la population humaine, on le trouve dans le tiers monde, dans le troisième monde. C'est presque toute l'Afrique, bien sûr, et les pays asiatiques, et aussi les Arabes, comme l'Arabie est ici. Alors, ça c'est une illustration qu'on a fait quand il y avait encore un monde bipolar. Un pôle, c'était défini par le premier monde, avec son sphère d'influence, que c'était plutôt son patio en arrière, c'était les États-Unis, et c'était ici, son patio en arrière. Et ensuite, c'était l'autre pouvoir mondial, c'était l'Union soviétique, et avec ce pays qui était dans son sphère d'affectation, que c'était le Cuba, la Chine, le Vietnam, et beaucoup d'autres pays. Mais à nos jours, l'Union soviétique est finie. Il y a pas mal d'autres pays qui ont devenu capitalistes ici, la partie rouge. Mais sur ces trois mondes, il y a un quatrième monde. Et le quatrième monde, on le trouve ici, à l'Amérique du Nord. On le trouve ici aussi, dans le restant de la Biayala. On le trouve aussi dans quelques pays de l'Afrique, et aussi dans le reste du monde. Le quatrième monde, c'est les populations indigènes qui habitent, par exemple, ici au Canada, mais que leurs standards de vie sont si pauvres que c'est comme si les autres vivraient dans le troisième monde. Mais c'est le quatrième monde. Alors c'est une sorte de paradoxe, mais c'est comme ça. Et la notion de souveraineté, c'était aussi quelque chose qu'on ne trouve pas dans les langues indigènes. Il n'y a pas. Parce qu'on n'a pas besoin d'être souverain vis-à-vis de la nature. On ne veut pas être, en fait, on ne veut pas être souverain de la nature. Il faut qu'on soit harmonieux avec la nature. Alors, avec Bob, on a décidé d'enlever la notion de souveraineté et des droits de nos langages. Parce que sa critique, c'était que la souveraineté, il nous a amenés à l'autodestruction. Et l'autodestruction est quelque chose qui est en train de se passer et qui, à nos jours, on lui donne des autres noms comme anthropocine, sturtocine, capitulocine, ou des autres noms qui indiquent qu'on vit dans un âge qui est en train de parcourir la dernière étape de sa vie. qu'on souffre déjà, qu'on a déjà commencé l'anthropocène et que l'événement d'extinction massive est en cours à nos jours. Aujourd'hui, par exemple, à ce soir plutôt, il va y avoir 200 espèces de mouins dans la planète. Et j'ai dit ça depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que j'ai dit ça. Alors, je sais que maintenant, ça doit être plus que 200 espèces par jour qui finissent. Ils ne vont pas retourner à nouveau. C'est fini, c'est fini pour les autres. Je voulais vous parler... Je voulais vous parler d'une... Bien sûr que je vous raconte cette histoire. Je vais chercher ma diapositive. Je vais vous... Je vais partager avec vous autres l'histoire du papillon. OK ? Je vais vous raconter cette histoire-là. Et ensuite, on va tirer des réflexions. On va réfléchir ensemble. Alors, à ce moment-là, je vais écouter que vous allez partager vos opinions. OK ? Alors, je vous parle de la transformation que les papillons, ils souffrent avant de devenir papillons. Comme on le sait, les papillons, ils commencent leur vie comme des chenilles, qui sont tout à fait totalement différents des papillons. Ils sont comme des autres êtres vivants, qui n'ont rien à voir avec les papillons. C'est-à-dire que je suis en train de parler des chenilles. Les chenilles, ils sont comme... En fait, ils ont juste une instruction qui vont suivre pendant le temps qu'ils vont être des chenilles. Et cette instruction, c'est de manger. C'est d'engraisser le plus possible. Alors, les chenilles, ils se promènent surtout durant le printemps. Ils sont en train de manger les feuilles des arbres. Et ils mangent, ils mangent tout le temps. Non ? Et dans un moment donné, les cellules de la chenille sont d'une... Ce sont des cellules des chenilles qui sont différentes aux cellules des papillons. Elles n'ont rien à voir avec les cellules des papillons. Mais la chenille, comme telle, est en train de devenir plus grosse et plus grosse, jusqu'à le temps qu'il est trop pesante pour continuer à bouger son corps vers des autres branches dans l'arbre. Alors, il va tirer une fille de soi. Il va se pendre de cette fille pour attendre. Et pendant qu'elle était en train de manger les feuilles, dans son corps de chenille, il a eu l'apparition des cellules étrangères qui n'appartenaient pas à son corps. C'étaient des cellules très différentes. Alors, le système immunitaire de la chenille a commencé à batailler ces cellules étrangères et les tuer. C'étaient, mais tout de suite, il avait des autres cellules qui apparaissaient et son système immunitaire allait encore pour engloutir les cellules qui n'étaient pas cellules des chenilles. C'était le système immunitaire. Et à ces cellules étrangères, on les appelle des cellules imaginales. Des cellules imaginales, peut-être avec sinon je vais ouvrir ma diapositive. Et voilà. Alors, pour que vous saviez comment l'écrire, c'est ici. Je vais le mettre en gros et peut-être mettre comme plus gros ici. Ok. Alors, une grande partie des insectes, ils passent par un stade qu'on appelle, qui deviennent des pupes. Non ? Et quand ils deviennent des pupes, ils commencent à avoir ces cellules qui sont tuées immédiatement par ce système immunitaire et qu'on les appelle des cellules imaginales. Non ? Et les cellules imaginales sont un peu comme les cellules maires. Non ? Quand il y a un embryon qui vient de se former dans l'estomac de nos mamas, ils sont plein de cellules maires. Et à nos jours, par exemple, on prend des cellules maires, des foetus, et on donne des instructions génétiques différentes. Alors, cette cellules-là, cette cellule maires, elle peut devenir soit un rein, soit un poumon, soit un oeil, soit un doigt, soit... Alors, dans la transformation physique des papillons, la chose la plus étonnante qui souffre le papillon, c'est qu'il commence à avoir des cellules imaginales. Et ces cellules imaginales, quand elles viennent dans le corps de chenilles, ensemble, elles se reconnaissent. Comme, disons que le corps du chenilles est plein de cellules de chenilles. Disons qu'il y a comme le cours, comme notre classe, tout de suite, on est tous des cellules de chenilles. OK ? Mais tout d'un coup, il va y avoir peut-être un couple d'étudiantes qui vont devenir très différentes au reste de nous autres. OK ? Et les autres, je vais voir ici, disons que Adriana et Alana, elles vont devenir des cellules imaginales. Et on va les reconnaître parce qu'elles vont devenir très claires à voir ces différences avec nous autres. Par exemple, disons que Adriana et Alana vont commencer à briller et vont devenir transparentes. Alors, ça va être très facile de les voir parce que soit qu'on va recevoir la lumière des cellules, ou sinon on va voir à travers ce corps, comme s'il ne sera pas là. Alors, comme ça, cette cellule imaginales, elles vont se reconnaître aussi. Parce qu'une cellule imaginales va dire, bon, j'ai trouvé une autre personne qui est en train de briller aussi tant que moi. Alors, il faut que je m'approche de cette autre personne comme moi. Alors, ils vont ensemble, en parité, ils vont commencer à se promener entre nous autres. Ils seront dans une classe physique, disons. Malheureusement, on est dans une salle d'histoire. Alors, il faut faire travailler notre imaginaire. Mais, quand ils sont ensemble, ces deux cellules imaginales, ils vont commencer à rêver. Ils vont commencer à imaginer, et c'est pour ça qu'on l'appelle imaginales. Ils vont commencer à admettre aussi que mon corps est bizarre maintenant. Se dise Alana, par exemple, parce que maintenant, je suis en train de briller comme partout. Je suis bizarre. Alors, il faut accepter ça. Tu es en train de briller, bon. Alors, tu es en train de briller, alors ça se fait très très spécial. Alors, sois fier de tout ça. Et aussi, avec l'admission, on va commencer à savoir. On va savoir, par exemple, qu'après le cours qu'on a pris avec une méthodologie indigène, et facilité par une aînée Inka, que maintenant, je ne suis plus capable de penser à des autres choses que avant je ne pensais pas. Alors, je commence à savoir plus de choses. Et en fait, je commence à m'éveiller, pas à me réveiller, juste à m'éveiller. Je vous raconte cette histoire-là parce que c'est une histoire véritable qui m'a été passée par une étudiante en biologie. Et quand il m'a raconté l'histoire des chenilles, mais tout de suite, j'ai fait une connexion avec mes étudiants, qu'ils faisaient les mêmes parcours. Parce qu'une fois qu'on laisse, comme Alana et Adriana, qui sont nos cellules imaginales, ils sont ensemble maintenant en parité, mais ensemble, ils vont briller encore plus qu'avant, quand ils étaient toutes seules. Et cette brillance-là a eu l'effet de tirer l'attention des autres étudiants. Par exemple, Everett a censé cette brillance-là et s'approche de ce défi. Maintenant, Everett est tout près d'Alana et Adriana. Et lui, il décide de commencer à briller lui aussi. Et lui, il est suivi par Diana. Et ensuite, pour Brooke et Billa aussi, il est rentré. Et maintenant, il y a cinq cellules imaginales. Et comme ça, les cellules imaginales, elles commencent à se multiplier. Parce qu'ensemble, ils sont capables de rêver, d'imaginer, d'admettre, de savoir. Et ils sont en train de s'éveiller. Alors, tranquillement, les cellules imaginales, ils commencent à se regrouper ensemble. Jusqu'à qu'ils deviennent ensemble plus forts que le système immunitaire de la chenille. Et à ce moment-là, la chenille est déjà en train d'être répandue de son fils de soi, toute tranquille là. Et dans son corps, on témoigne cette métamorphose. Toutes les cellules de chenilles sont en train de se transformer en cellules de papillons. En premier, ils passent pour devenir des cellules imaginales. mais après, ils deviennent des cellules de papillons, qui sont totalement différentes des cellules originaires, que ce sont des cellules de chenilles. Alors, à mesure que le temps passe, les cellules imaginales commencent à développer des organes, des systèmes, etc. J'avais mis des photos ici. Alors, ici, il y a une cellule imaginales, que c'est cette série de cercles. Et qui, réellement, sont comme ça. Quand on voit des cellules imaginales, on les voit comme ça. C'est un disque imaginal. C'est un disque parce qu'il suit cette géométrie sacrée du cercle. Alors, il y a pas mal de cercles là-dedans, dans le disque imaginal. On va agrandir ça parce que, bon, je deviens un peuple. Ok. Alors, par exemple, ici, la partie vert, il devient cette partie de la patte du papillon. La partie noire, il devient les doigts, disons, les doigts du papillon. La partie rouge, il devient cette partie de la patte du papillon final. Et cette partie orange, il devient cette partie, la partie 4 de la patte du papillon. Et je pourrais mettre comme toutes sortes d'exemples, mais je mets juste celui-là parce que c'est le plus facile à comprendre. Ok. Et que la mécanique, c'est vraiment similaire dans tous les cas, spécialement chez les insectes. Et c'est justement pour ça que j'ai essayé de faire la description de la prophétie Hopi. Parce que les Hopi, pour commencer à vivre dans le cinquième soleil, c'est-à-dire le cinquième monde, ils ont dû se réfugier chez les fourmis. Parce que les aînés Hopi, ils ont dit, bon, maintenant, ça va être comme avoir une période d'extinction massive. Alors, il faut qu'on se réfugie quelque part pour ne pas mourir dans cet événement d'extinction massive. Alors, ils ont dit, bon, il faut aller chercher la créature la plus humble et la plus petite qu'on connaît. Alors, c'est quoi ? C'est quoi cet animal si humble que ça ? Et ils ont décidé d'aller chercher la nation des fourmis. Non ? Ils sont arrivés, c'est les maisons des fourmis, que les autres, ils appellent ça Kiva. C'est le Kiva, qui c'était comme des petites montagnes. Et les fourmis ont réussi à accepter juste une partie des populations humaines, pas tous, juste une partie. Ces personnes qui étaient des guerrières et guerriers de l'arc-en-ciel. C'étaient plutôt des jeunes hommes et des jeunes femmes qui pouvaient voir les choses avec son oeil qui est ici en haut, en couleur indigo. Et c'est comme ça qu'on a reconnu le monde. Et ils sont rentrés à la maison au Kiva. Ils se sont réfugiés. Et les fourmis, ils sont partagés avec les humains, avec ces humains-là, avec ces guerriers-là, leur manger aussi. Alors, ils disent, les hopis, ils disent que les fourmis, c'est pour ça qu'ils ont leur taille si petite. Parce qu'ils ont partagé leur manger avec les humains. Et pour ça, ils sont devenus si maigres sur leurs explications. Comme toujours, on utilise des métaphores dans le monde indigène. Dans le disque imaginal, dans les cellules imaginales, il y a une partie qui m'a interpellé vraiment. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on aille de pair. C'est-à-dire qu'on suit la loi naturelle et cosmique de la parité. Seul, on ne peut rien faire. On peut juste espérer. Et moi, je vais parler à propos de l'espérance un peu plus tard. Mais quand on est seul, on a juste à avoir de l'espérance qu'on va trouver quelqu'un d'autre. Mais quand on est ensemble, en pair, on est très capable de faire beaucoup de choses. Et moi, j'ai trouvé tout ça dans la métaphysique de ma culture. Et moi, je pense, je trouve que ma culture est très sage. On connaît beaucoup de choses. Comme Uirahocha, par exemple. Pour retourner ici, je vais mettre les quatre étoiles. Je vais les chercher pour Kina. Pour vous montrer. Ok, ça c'est pour nous autres. Comme le Yin Yang, notre symbole Inca, le Yin Yang, on l'appelle Pukina. Et Pukina c'est une langue aussi. C'est une langue en sept du Quechua et du Aymara aussi. De Urus et de Mapuche. Ok, le Pukina. Mais pour nous, c'est aussi ce symbole. Et ce symbole, ils nous disent qu'en réalité, il y a deux forces qui sont opposées, mais qui sont complémentaires. Et vous voyez que les parties noires dans ce dépositive sont précisément ajustables à la partie blanche. C'est comme le Yin Yang. Le Yin Yang, je l'ai ici dans la diapositive précédente. C'est la même idée. Et ce Yin Yang, je le fais juste avec le cercle. Le cercle, je le divise en deux parties par la loi de parité. Et ensuite, je trace les sphères comme ça, jusqu'à ce que j'ai fait le Yin Yang. Et le fait le chimpant en ce qui est pour le faire. Ok, on va discuter bien tout. Arian, ok ? On va terminer avec ça. Mais ça aussi, on appelle nous, Wira Hocha. Parce que Wira Hocha, c'est notre créateur ou créatrice. Comme dit Chimanitou, le grand mystère, c'est la même chose. C'est juste une autre étiquette. Et ici, dans ce symbole, on déclare qu'on savait la physique quantique. Parce qu'ici, on a une vague d'un côté. Mais de l'autre côté, c'est quelque chose d'escalonné. C'est comme on peut voir des particules fondamentales, soit comme ondes ou soit comme particules. comme une particule discrète. C'est-à-dire qu'elle vient d'un par un. Alors, on connaissait déjà la physique quantique. Ça fait des milliers d'années. Ici, dans l'Occident, la physique quantique a commencé juste les années 1920 avec Einstein, avec Niels Bohr et Heisman. Oui. OK. J'arrive jusqu'à là. Alors, maintenant, Ariane va parler quelque chose. Puis là, on continue. Ça faisait juste penser comme quand on a des trucs difficiles qui arrivent dans la vie, puis après, il y a toujours mieux qui arrivent, comme à chaque fois. Ça faisait juste penser à ça comme le Pukina, puis toute la discussion qu'on vient d'avoir. ça fait même de chenilles à papillons. Comme je trouve que dans la vie humaine, c'est vraiment dans les... C'est aussi... C'est aussi... C'est aussi... On a aussi des transformations, mais pas... Pas physiques, plus métaphysiques, I guess. Que je dirais. Oui. Comme dans toute notre existence, on a comme poussière vie. À chaque moment, on a comme la croyance qu'on est en train de vivre la vie de Marcelo. Et point. Non. Mais dans ma vie comme Marcelo, j'ai vécu plusieurs vies. J'étais un révolutionnaire qui me promenait dans la jungle de l'Amérique centrale, en train de me batailler contre les marines des États-Unis, les années 80. Ça serait vrai. Non. Ensuite, j'ai devenu un professeur. Aussi, j'ai vécu une vie comme une personne très malade. Non. Non. J'ai vécu... J'étais aussi un étudiant. J'étais un père. J'étais un copain de ma femme. Alors, oui, j'ai passé par plusieurs vies dans une vie. Non. Alors, ça c'est la beauté d'être... d'être un être humain. On a tellement de possibilités. On a juste... On est renfermé par notre peau et on est à la fin juste un sac d'organes, des choses et des systèmes. Mais dans ce sac-là, c'est comme un mandala. Et là-dedans, peut-être que j'ai mis plein de symboles qui vont m'expliquer. Et que je vais m'expliquer. Et vous allez être comme vraiment surprise de voir tout ce que j'ai fait avec ma vie. Parce que je suis juste pur potentiel élevé à la haine fois. Et pour moi, ça c'est justement que je suis en train de décrire les guerrières et guerriers de l'arc-en-ciel. Et depuis six ans que je suis en train de reconnaître chez vous, chez les étudiants, plein de monde, comme je dirais qu'au moins 70% des étudiants qui sont différents, qui pensent différemment. Quand j'ai commencé à enseigner ici, à l'Université d'Ottawa, ça fait 15 ans, je ne pouvais pas mentionner les mots socialisme ou communisme. Je ne pouvais pas. En fait, quand j'étais embauché par l'université, les doyens m'ont demandé si dans ma vie, je faisais partie d'un parti communiste ou non. Alors j'ai dû répondre que non, parce que non, je n'étais pas un membre d'un parti communiste, mais j'étais plutôt sympathisante. Mais il faut que je dise non parce que je ne peux pas dire oui, parce que je n'aurais pu pas enseigner ici. Et après les années, je m'ai informé, puis qu'est-ce que lui, il m'a demandé, ce n'était pas légal, parce que le parti communiste, c'est un parti légal ici au Canada. Alors qu'est-ce qu'il m'a demandé ? Si j'étais membre d'un parti politique, d'un parti communiste, ce n'était pas légal, ce n'était pas légitime, sa question. Mais c'était trop tard. J'étais passé, j'étais en train d'enseigner ici. Mais ici, j'ai fait une sorte de pont à ma culture. Parce que, comme je disais, à ce moment-ci, on est ici en classe, laisse-moi voir, on est 28. On est 28 personnes, on n'est pas des individus, par exemple. On est des personnes, parce que nous tous, on a des communautés sur nos dos. On a des amis, on a des personnes spéciales, on a des mamans, des papas, des frères, des soeurs, des amis, etc. Alors, on est des personnes qui se promènent avec ces communautés. Alors, il va y avoir certainement des personnes qui ont une brillance spéciale chez vous. Et moi, je connais déjà un peu des gens de chez vous. Malheureusement, avec la pandémie, ce n'était pas comme avant, quand on se voyait physiquement. C'est plutôt avec vos réflexions, vos interactions avec moi ici dans la classe, que j'ai arrivé à connaître un peu de vous autres. Mais le peu que je connais de vous autres, ça me dit beaucoup. Ça me dit que vous autres sont pleins de potentiel. Et pourquoi est-ce qu'on va laisser ce potentiel, qu'on a besoin de ce potentiel tellement à nos jours ? Parce que je le répète, on est en train de passer l'extinction massive. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver, pas du tout. C'est quelque chose qu'on vit en ce moment, comme je l'avais dit. Ce soir, il va y avoir 200 espèces de moins. C'est terrible, ça. Alors, j'ai aussi vu qu'il faut qu'on active ces cellules imaginales. Parce que nous autres, on a tous des cellules maires qu'on appelle en biologie. Ce sont les cellules qu'on savait quand on était des fœtus, qu'on était juste en train de naître. On avait des cellules maires. Et on a gardé dans nos organismes un certain nombre de cellules maires parce qu'on a besoin de cellules maires pour réparer les autres cellules. C'est pour ça qu'on garde un pourcentage de cellules maires dans nos corps pendant toutes nos vies. Et la plupart du temps, on les garde jusqu'à la mort et on ne s'active pas. On continue à être les mêmes personnes. Mais avec mon cours, j'espère que vous allez changer un peu pour commencer à imaginer, pour commencer à rêver, pour commencer à croire, pour commencer à admettre et commencer à savoir qu'un autre monde est bien possible. C'est juste à nous. Et on va devenir de plus en plus des humaines imaginales. On va se régrouper ensemble et on va devenir un pourcentage critique. Et avec nos actions, on va pouvoir changer des autres êtres humains. Et ensemble, on va changer la pandémie et l'événement d'extinction. On va les changer. Mais il faut vraiment se mettre ensemble. Parce que les cellules imaginales, que nous avons tout le monde, le truc c'est de les activer. Parce que les cellules imaginales, en potentialité, contiennent la fréquence vibratoire qu'on a besoin, pour changer vraiment. Et en deuxième lieu, ils sont une image holographique. Vous connaissez les hologrammes ? Ils les impriment maintenant. C'est quelque chose qui est… C'est un dessin bidimensionnel, en deux dimensions. Mais si vous changez l'angle de vision, vous allez voir des objets de trois dimensions. Dans ce dessin bidimensionnel, vous allez voir des objets de trois dimensions. Alors, c'est ça un hologramme. Alors, une image holographique, c'est quelque chose qui se montre juste dans deux dimensions, mais qui contient beaucoup plus d'autres dimensions. Alors, tous nous autres ici, on est des humains imaginales, qu'on a plein de potentiel. Mais il faut activer la potentialité. Il faut l'activer pour qu'on devienne des autres humains. Dans tous les aspects qu'on a, quelque chose de très délicat à jouer avec, très spécifique aussi. Par exemple, peut-être aujourd'hui, on a des comportements qui ne sont pas harmonieux ou respectueux avec la viabilité de notre planète. Alors, il va falloir qu'on change ce comportement-là. Et oui, je le décide que vous allez changer ça. Par exemple, si vous voulez acheter des autres mobiles, mais vous avez déjà un, vous allez penser des fois avant d'encore acheter une autre chose qui est industriellement fabriquée. Et c'est sûr qu'il y a des enfants qui sont exploités comme des esclaves pour fabriquer ces choses-là. Et vos instructions originaires, avec Jacob Obati, on a fait l'expériment d'envoyer les jeunes qui étaient avec nous autres pour étudier la cosmovision algonquine. On est parti avec un ensemble de gens, de jeunes gens, à Cocoonville Academy, dans le parc Laverendry, pour à peu près une semaine et demie prochainement. Et comme après une semaine, on s'est dit avec Jacob, on va voir si les autres gardent toujours les instructions originales. Alors, on a expliqué au monde, on a dit bon, on connaît très bien le territoire, alors allez-y, allez-vous se promener. Et quand la nuit tombe, il va falloir que vous pensiez et que vous fassiez confiance à vous-même et que vous fassiez confiance aussi à la mère telle qu'elle va vous donner tout ce que vous avez besoin. Alors, on attend ici, nous autres, alors allez-y, alors les jeunes sont partis. Et après, c'était 4 jours, ils ont commencé à rentrer très affamés, avec beaucoup de fatigue, avec un peu de peur aussi. Non, mais ils ont commencé à rentrer un par un, jusqu'à ce qu'on a eu tout le monde qui sont retournés. Le dernier, il a retourné après 13 jours, il est rentré, la dernière personne. Alors, avec Jacob, on a conclu que les jeunes jeunes d'aujourd'hui, ils sont toujours les instructions originales. Ils gardent encore dans ce corps, ils ne veulent pas reconnaître, ils gardent encore ces instructions-là, mais ils les gardent encore. Ils ne sont pas défaite de ces instructions, parce qu'il y a une grande pression des corporations, des États, de la société en général, des sociétés en général, qui nous poussent à que on devienne des consommateurs. Et qu'on devienne des personnes qui vont réclamer ces droits, tout l'État. Et ici, on va réclamer nos droits à l'État, à l'État colonial. C'est l'instance ultime pour faire des droits visibles, réalisables. Alors, on va arrêter cette interpellation à l'État colonial tout le temps. Plutôt, on va oublier qu'il y avait la notion des droits et on va les remplacer par la notion de responsabilité. Et la notion de responsabilité, c'est quelque chose qui s'est vécu par les indigènes. Parce que moi, comme Aïmara, il faut que je trouve ma liberté quand je suis responsable. Et pour être responsable, il faut que je vis ma vie comme un petit enfant, que je devienne un ado et que je devienne un jeune homme. Et autour de mes 25e années, c'est à ce moment-là que j'ai devenu un papillon. J'ai commencé à voler par mes propres moyens. J'ai trouvé ma parité, ma femme. Ça fait quoi? Ça fait 40 ans de tout ça. Ça fait longtemps. Et ensemble, on a commencé à marcher ensemble jusqu'à aujourd'hui. Alors, il faut aussi que la nouvelle personne, il va avoir un aspect, comme je dis, très délicat, très spécifique. Parce que la nouvelle personne, il va avoir beaucoup de choses que vous savez maintenant, comme physiquement. Non? Mais ça va être unique. Il ne va pas avoir une autre personne comme toi dans la planète ou dans l'histoire. Dans le temps et l'espace, il ne va pas avoir une personne comme toi. Jamais, jamais. Marcelo? Oui? Il y a quelqu'un dans la salle d'attente, je pense. Ah oui, c'est vrai. Ok, j'entrais. Alors ici, il faut que je parle aussi d'une autre catégorie qui a été mal utilisée et qui a devenu une sorte de couche-bar pour les sciences occidentales. Je parle de l'exactitude. Il y a une autre personne. On veut toujours savoir les choses avec exactitude. Non? Ça, c'est la pensée occidentale. Comme par exemple, en physique, on a commencé à trouver qu'il y avait un royaume de petits et on a commencé à faire la recherche dans les petits. On a trouvé que la plus petite, c'était l'atome. Non? C'était la molécule. Mais encore, la molécule, elle avait des composantes. Alors, on a pris les composantes, on a défait les composantes et on a trouvé des particules encore plus petites. C'était les particules fondamentales, comme elles s'appellent. Et quand on a fait un expériment, on a trouvé que cette particule fondamentale, c'était comme une zoologique. À nos jours, il y a comme les gluons, il y a toutes sortes de noms. Il y a comme plus de sang, au moins. Les quarks, les protons, les électrons, les neutrons, le spin right, le spin left, le spin south, le spin west. Il y a toutes les particules fondamentales imaginables, non? Parce que ça n'arrête pas, parce que les choses petites habitent dans une infinie. On peut aller dans le royaume des petits, vraiment jusqu'à ces choses-là qui sont infiniment petites. Non? Et que ça ne va terminer jamais. C'est un infini. C'est comme, disons qu'entre 0 et 1, il y a comme un numéro infini des fractions. Il y a 0,1. Mais entre 0,1 et 1, il y a 0,11. Et ensuite, il y a 0,111. Et ensuite, jusqu'à l'infini. Alors, ça ne termine jamais. C'est l'infini. Le deuxième infini, c'est le royaume des grains. On sait, ou plutôt, on ne connaît pas encore les bords de notre univers. On ne sait pas où il termine notre univers. Soit en termes de temps ou en termes d'espace. On ne connaît pas les bords de cet univers. La seule chose qu'on sait de cet univers, c'est que c'est vraiment grand et qu'il est en train de continuer à s'expandir. Il est en train de croire encore, de croître encore. En fait, en physique, on appelle ça la constante de Drake. Et la troisième infinitude, ça sera... Attendez une minute. Les choses qui deviennent plus complexes, la complexité. Une fois que l'espace a commencé à s'expandir, à ce même moment, le temps a commencé à exister aussi. Et c'est pour ça qu'avec Einstein, on a collé les deux variables. Ensemble. Et maintenant, on parle du time-space continuum, ou le continu de l'espace et temps. C'est juste une variable. L'espace et temps. D'après les sciences occidentales, on ne peut pas parler de temps d'un côté et l'espace de l'autre côté. Non. Ils sont ensemble pour la pensée occidentale. Dans la pensée indigène, pour nous autres, le territoire est la chose la plus importante. Tout ça se passe dans l'espace. Et le temps, il vient juste pour faire que la réalité soit compréhensible et réalisable pour nous autres. C'est ça la fonction du temps pour nous autres. Et pour nous autres, le temps et l'espace sont toujours séparés. Et pour nous autres encore, l'espace est la chose qui va vraiment diriger toutes les autres choses. L'espace, c'est la chose la plus importante. Et j'ai en fait quelque chose que j'ai récupéré des archives de Madrid, qui sont les archives que les colonialistes gardaient de ces colonies en Tawantinsuyu. Alors, il y avait une partie, je ne sais pas pourquoi, mais les autres historiens, ils ne sont pas remarqués. Et moi, j'ai remarqué parce que c'est une instruction de notre dernier Inca, que c'était Manco Inca Yupanqui. C'était le 13ème Inca. Et c'est lui qui a bataillé la dernière bataille contre les Espagnols à Vilcabamba. Et puis, il est perdu. Et si je me souviens bien, j'ai quelque part dans le diapositive, alors vous allez le trouver, mais je ne me souviens pas à la lettre, mais je me souviens les anges. Alors, il disait, maintenant, il y a des autres qui sont arrivés chez nous, qui sont des étrangers, on ne les connaissait pas. Ils vont essayer d'imposer leur vision sur nos déités et nos ancêtres. Il ne faut pas laisser que cette chose-là passe avec nous autres. Nous autres, on va faire semblable qu'on suit ce que les autres disent, mais on va garder nos rituels et nos cérémonies dans la place la plus évidente pour les autres. Ça va être si évident qu'ils ne vont pas être capables de les voir. Alors, on va garder les instructions originales dans nos corps. C'est ça qu'il nous a dit, l'Inca Manco Inca Yupanqui. Et depuis ces jours-là, jusqu'à maintenant, on continue à garder toutes ces instructions dans notre corps. Un autre corps, là-dedans, il y a un colibri. Un colibri qui est capable de voler soit en avant, soit en reculant, soit de côté. Dans n'importe quelle direction, il est capable de voler très vite, les colibris. Et ici, ils disent la même histoire sur les peuples indigènes ici. Mais ils n'utilisent pas le condor. Nous autres, on utilise le condor. On dit que le condor, que c'est l'animal-pouvoir de Hanampacha, c'est-à-dire du royaume, du haut royaume, des intellects, des esprits, du temps qui va venir. On dit que c'est le futur. L'animal-pouvoir, c'est le condor. Mais le condor, quand il va être devant toi, et tu vas vouloir apprendre du condor, alors tu vas aller lui demander. Et si le condor, il va vouloir partager ses savoirs avec toi, le condor, il va ouvrir ses grands ailes. C'est un très grand oiseau, le condor. Alors, il va ouvrir ses ailes comme ça, pour te montrer son corps, son colibri. Alors, tu vas voir les colibris. Et tu vas commencer à voler comme les colibris. Ici, on utilise plutôt le gardien de la sagesse, que c'est l'ours. C'est pour ça qu'avant, quand on avait une classe véritable, j'ai formé la classe toujours par l'animal totem. Alors, on avait les clans de l'ours, les clans de loups, les clans de la tortue, etc. Mais on donnait toujours un ballot au chef, à la chef du clan de l'ours, pour qu'elle garde les ballots jusqu'à la fin. Et elle nous redonnait les ballots à tous nous autres. Comme aujourd'hui, on ferait cette cérémonie-là. Et on ferait aussi les soches et tout ça, mais on n'est pas capable. On est mal pris avec des écrins et avec des webcams. Mais les colibris aussi, l'ours, quand tu approches l'ours pour lui dire qu'il partage sa sagesse avec toi, l'ours, il va te dire, oui, je vais t'embrasser. Il va ouvrir tes bras et il va te montrer son corps. Et dans son corps, il y a aussi un colibri. Alors, c'est comme ça qu'on a fait nos sociétés. Les indigènes d'ici et les indigènes d'ailleurs, c'était pareil. Alors, parce que nous savons que nous pouvons juste savoir les choses avec précision, pas avec exactitude. Exactitude, c'est juste un mensonge. On ne peut pas savoir les choses avec exactitude, pas capable. C'est comme Gitchi Manitouk, ça veut dire le grand mystère. Ça tient aussi dans l'espace, dans le royaume de la sagesse. On peut savoir des choses qu'on est censé savoir comme des êtres humains. On ne va pas savoir des choses qu'on est sensible à savoir si on devient des choses plus hautes que des êtres humains. Peut-être un jour, on va devenir des bodhisattvas, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà morts et que leurs esprits, ils décident de rester dans cette planète pour accompagner l'espèce humaine. Peut-être on va devenir des personnes comme ça. Mais pour le moment, il y a juste certaines choses qu'on peut savoir. Par exemple, jusqu'à aujourd'hui, l'année 2021, on ne sait pas, en utilisant les sciences occidentales, on ne connaît pas encore c'est quoi la vie. On connaît la mécanique de la vie, de comment la cellule, je l'ai expliqué, non ? C'est que c'est l'ovule de la femme, c'est grand, et qu'il y a des millions de spermatozoïdes qui sont en train de faire la compétition pour y arriver. Il y a juste un, parce qu'une fois que le spermatozoïde est rentré dans l'ovule féminin, il se déclenche une réaction chimique qui va tuer tous les autres spermatozoïdes qui ont réussi aussi à rentrer, parce qu'il faut juste qu'un spermatozoïde féconde l'ovule féminin, non ? C'est comme ça. Par exemple, on connaît, on connaît que c'est quoi la méiose, c'est quoi la méiose, on connaît qu'il y a dans l'ail méiose. Nos corps, ils utilisent plutôt l'itération binaire, c'est-à-dire que ça commence avec un œuf fertilisé, et cet œuf fertilisé, ça va devenir deux, comme ça. Deux œufs fertilisés. Ceux deux œufs fertilisés, ils vont devenir quatre. Et ces quatre, huit. Et ces huit, seize. Et comme ça. C'est une itération binaire. Je pense qu'il y a 500 itérations pour donner forme à tout un corps humain. C'est pas vraiment. Et ensuite, on suit une autre séquence. On suit la séquence qu'on la connaît comme la séquence Fibonacci. Et que dans mon monde à Ibarra, on la connaît comme Yupanai. Il y a le Yupanai masculin et il y a le Yupanai féminin. Les Chachau Yupanai et les Warmi Yupanai. Je n'ai pas eu le temps pour la fac. C'est quelque chose de très fascinant pour moi. Mais dans tout cela, maintenant, il faut que vous saviez que nous avons tous un nombre de cellules imaginales. Et c'est à nous de décider si on veut activer ces cellules-là ou non. C'est plus commode de ne pas les activer. Parce que si on les active, on a le risque de déclencher toutes sortes de choses qui vont nous arriver. Parce qu'on va devenir de nouvelles personnes. On ne va pas rester les mêmes personnes qu'aujourd'hui, qu'hier. Non, pas du tout. On va devenir des autres personnes, complètement différentes. Je peux vous assurer, si vous activez ces cellules imaginales, ça va passer avec vous autres. Parce que le moment où vous vous réveillez, c'est-à-dire que vous prenez conscience qu'on est vivant dans un monde qui est en train de passer par son épisode d'extinction. Ça va, quelque chose, ça va changer. On ne peut pas juste rester comme si rien s'est passé si on connaît ça, si vraiment on connaît ça. C'est pas juste de le connaître intellectuellement. Non, non. Il faut le savoir existentiellement. Il faut le savoir avec toutes nos énergies, avec toutes nos vies, avec tous nos corps. On a plein de corps. On a plein de corps. On a le corps physique. On a le corps des muscles. On a le corps des organes. On a le corps des sentiments. On a le corps social. On a le corps des énergies. Donc, j'ai mon champ énergétiques qui font une sorte de toroïdes. C'est-à-dire qu'il y a des vagues électromagnétiques qui sortent… En fait, j'ai un part des toroïdes. Un champ électromagnétique sort de mon corps. Il parle, il parle, il forme ses ondes, il me protège. Et l'autre champ, il sort de mon corps. Alors, j'ai deux toroïdes qui sont en train de s'exprimer de mon corps. Alors, vous savez que la communication nommée, 90% est faite dans le champ d'énergie. C'est pas quand je parle que je suis écouté qu'il y en a une communication. C'est une communication, c'est une communication très pauvre, très infidèle. Mais si je veux avoir une communication très précise, très active et très effective aussi, il faut que je sois, que je sois plutôt près de chez vous. C'est-à-dire que mon corps soit près de chez vous, à deux mètres, si on tient la pandémie en compte. Mais la plupart du temps, près de chez vous. Et on va échanger des énergies. Non ? Moi, je me sentais très clairement avant d'entrer en classe avant. Non ? Mais c'est comme ça. Alors, c'est à vous de vraiment réviser qu'est-ce qu'on a fait pendant le semestre ? De le fermer, de devenir, j'aime pas les mots, mais je vais l'utiliser quand même, de devenir propriétaire de mes connaissances, pour qu'ils deviennent les miennes. Parce que c'est à partir de là que je vais commencer à avoir des actions qui vont conformer un nouveau monde, un monde plus bienveillant. Pas comme celui-ci, où on a la pandémie, on a le licenciement pandémique, on a l'isolation, on a le stress qui nous donne les cours à l'université. Mais les travaux, on a dit toutes ces choses-là. On est pas mal conçu là-dedans. On voulait de temps en temps s'en aller de tout ça. Et c'est pour ça que j'ai dit en plusieurs courriels que j'ai envoyés à vous autres, que dans mes cours, c'est interdit de se stresser. Vous savez que je suis très flexible parce que je ne suis pas un monsieur occidental dans l'académie occidentale aussi. Non, je suis un aîné indigène. Alors, mon temps n'est pas un temps exact. Plutôt, c'est un temps précis. Alors, cette précision va de la main avec votre réaction vis-à-vis les choses qu'on doit accomplir. Alors, si vous venez, vous m'envoyez un courriel, vous me dites, regarde Marcelo, je n'ai pas eu le temps pour faire la quatrième ou troisième réflexion. Alors, je te demande une semaine de plus. La plupart, oui, tout le temps, en fait, je vais vous dire, OK, tu as le temps que tu m'as demandé et si tu as besoin de plus, juste demande-moi. Je vais dire oui. Non, tout le monde, tous mes étudiants me connaissent, ils me connaissent que je suis comme ça. J'essaie d'être le plus flexible que je peux et aussi de partager mon pouvoir avec vous autres, parce que c'est ça que j'ai réalisé ici à l'université, que vous, comme des étudiants, vous, c'était des clients, des consommateurs d'un mercendique qu'on appelle éducation. Et vous venez à l'université qui est censé vous donner de l'éducation et, à la fin, de vous donner un diplôme. Mais pour faire tout ça, il va falloir que je donne ma souveraineté, même si je ne crois pas dans la souveraineté. Mais c'est ça que je fais avec le professeur. Il faut que je répète les choses que le prof a dit telle qu'il l'a dit. Non? Sinon, je vais avoir de mauvaises marques. Tandis qu'avec moi, je ne veux pas la répétition. Je vais avoir de la réflexion, je vais avoir de la critique surtout. Non? Alors, dans le monde, dans ma culture, j'ai trouvé qu'on avait aussi une métaphore comme ça, que pour activer l'appel imaginal, il faut réveiller. Parce que l'appel imaginal, c'est-à-dire l'existence imaginal, elle est en train de faire son dodo quelque part dans mon existence. Peut-être qu'elle s'est réfugié dans mon foie, peut-être qu'elle est dans mon cerveau, peut-être qu'elle est dans mon estomac, peut-être qu'elle est dans mes muscles ou dans mes os, je ne sais pas. Mais elle est en train de faire son dodo quelque part. Elle est en train de hiverner. Alors, il faut que je bouge, que je commence à parler avec ce corps imaginal, et que je le réveille, que je dise arrête, on est en train de passer par le printemps. Il faut que tu te réveilles, parce que si tu te réveilles aussi tu vas t'éveiller. Et t'éveiller, c'est plus important que ton réveil. Le réveil, il va te venir à chaque fin du dodo. À chaque fois que tu vas te coucher, le jour suivant tu vas te réveiller. Alors, ça c'est normal. Mais éveiller, c'est assez différent. Tu vas t'éveiller à notre réalité et c'est très probable que tu ne vas pas aimer ce que tu vois avec ton troisième œil. Ce n'est pas joli, ce n'est pas agréable. Il faut qu'on le change. Il faut qu'on le change, la réalité, pour avoir une autre. pour la vivre, pour la bien vivre. Et pour faire ça, il faut absolument qu'on change de paradigme, qu'on change de cosmovision. Pendant tous les semaines, j'ai essayé de partager les visions des plusieurs nations indigènes. Parce que je trouve que ces nations indigènes sont pleines de savoir, elles sont pleines de sagesse et que ce sera juste prudente de suivre cette sagesse qui vient de peuples très anciens. des nations qui ont vécu sur ce territoire pour des milliers, des centaines de milliers d'années. Elles sont en fait arrivées à comprendre que pour maintenir notre planète viable, il faut vivre avec Pachamama en harmonie, en la respectant, en amour avec elle et en équilibre. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai la planète et il faut que mes actions soient si importantes qu'elles vont avoir la même pesanteur que la planète. Et comme ça, on va garder l'équilibre. Sinon, on va être juste comme les autres gens qui sont en train de détruire le seul support matériel qu'ils ont, cette planète. On n'a pas un planète virgule un. Non, on a juste un planète et c'est fini. On ne peut même pas aller faire des plans pour aller vivre à Mars ou à Jupiter ou à n'importe quelle autre planète. Ce n'est pas possible. Comme le plan d'Elon Musk, c'est un bloc ça. Parce que si on voit quelqu'un vivre à Mars, il ne va pas être capable de survivre pour plus d'un mois. Parce qu'il va commencer à avoir les radiations cosmiques qui viennent de partout, en particulier de notre Soleil. Et parce qu'en Mars, il n'a pas une atmosphère, on ne va pas avoir une sorte de blindage de notre corps. Et on va développer des cancers un peu partout dans notre corps et on va finir en mourant un peu après. Alors, ce n'est pas faisable d'aller vivre à Mars. Alors, je pense qu'Elon Musk, il ne sait pas quoi faire avec tellement d'argent qu'il a, qu'il a fait vraiment son plan pour aller en Mars. Il est en train d'envoyer des vaisseaux à Mars. Ils sont plancés d'aller en Mars, de la terraformer avec des armes nucléaires, de faire des explosions pour avoir une sorte de couche qui va réchauffer la planète. Il va créer son atmosphère. Mais il ne connaît pas Mars, il ne connaît pas les lois physiques de Mars. C'est fou, ce bonhomme-là. De toute façon, j'ai trouvé ça dans ma culture, en cherchant la notion de mort. Ici, c'est une autre chose qu'on ne connaît pas. C'est quoi la mort ? On ne le connaît pas. On ne parle pas à propos de la mort non plus. Ici, dans les sociétés occidentales, la mort est un tabou. On ne parle pas. Mais ici, on va parler à propos de la mort. Parce que c'est quoi la mort ? La mort, ce n'est pas la fin. C'est la fin du siècle pour mon corps. Oui, mon corps, il va arrêter de fonctionner et il va commencer à se décomposer. Et comme ça, comme j'ai mis des pliés de la planète, j'ai devenu un être vivant. Quand j'ai mort, mon corps va mourir. Il va retourner aussi dans ses racines, dans ses semences. On va devenir les quatre éléments sacrés. Le feu, de l'eau, de la terre, du vin. C'est ça qu'on va devenir et on va retourner à la planète. Mais notre esprit, notre esprit… J'avais comme un dispositif pour expliquer ça. Laisse-moi voir si j'arrive ici. Ok, ici. Pour expliquer, pour que vous compreniez ce que j'ai à vous dire, je vais utiliser des lois occidentales qui ont été formulées par la physique de l'Occida. Ce sont les lois universelles de la thermodynamique. Il y a trois. La première, la loi de la thermodynamique. Ils nous disent que l'énergie, on n'est pas capable de créer ni de détruire l'énergie. On n'est pas capable. L'énergie, elle va juste se transformer. C'est la deuxième loi. Non. Il va changer de forme. Par exemple, si je disons de l'énergie électrique, j'ai branché un appareil, disons un ordinateur. Et cette énergie, elle va changer de sa forme électrique à sa forme mécanique. Mon ordinateur va commencer à fonctionner et ça va devenir de l'énergie digitale. Alors, l'énergie, elle change. Elle ne disparaît jamais. Alors, quand je décède, mon corps, il va finir. Il va retourner chez lui. Mais mon esprit, non, il va continuer à se promener par le cosmos. Et peut-être, si j'ai de la chance, je vais devenir un arbre. J'aimerais bien ça, devenir un arbre. Ou un dauphin ou une baleine, par exemple. Non. Mais mon esprit, peut-être même mon esprit, il va s'exprimer la prochaine fois dans plusieurs esprits. Alors, mon esprit, que dans cette vie-là, je l'avais comme un esprit personnel, il va comme se dévisser et il va revenir en plusieurs esprits. Et moi, je vais devenir plusieurs entités. Ou peut-être, je vais devenir juste une fraction de notre esprit. Ces choses-là sont Gitsimanitou. Ce sont les grands mystères. Et ce n'est pas à nous, des simples êtres humains, de savoir tout ça. Alors, c'est juste bien. On ne veut pas le savoir. On va le savoir quand c'est notre temps et on va devenir une autre chose. juste de l'énergie. Et la troisième loi de la thermodynamique, pour finir, de voir la thermodynamique, c'est que la thermodynamique, ça va rentrer dans une étape de tropie. C'est-à-dire que la première expression, ça va être le désordre, le chaos semblable. Parce que ce n'est pas vraiment un chaos, ce n'est pas un désordre. Chez moi, on dit le Pachacuti, le bouleversement cosmique. Et on pense qu'on est en train de passer par un Pachacuti, à ce moment, et c'est ces années-ci. C'est parce que la Pachamama a décidé que l'espèce humaine a devenu plutôt une sorte de cancer pour elle. Parce qu'on a commencé à se multiplier sans aucun contrôle. Et on a commencé à polluer tout ce qu'on touche. Alors, elle a activé ce mécanisme de défense. Alors, qui sait si le virus Covid est un mécanisme de défense de notre mère ? On ne le sait pas. Parce que maintenant, le virus, il est fait, qu'est-ce qu'il est inscrit dans ses instructions originales ? Et dans ses instructions originales, on trouve la duplication. Parce que les virus, ils ne se reproduisent pas. La reproduction, c'est ce que nous autres on fait, les êtres humains. Parce que pour la reproduction, il faut que je donne une partie de moi avec une autre partie d'une autre personne. Et ensemble, on met nos parties, les deux ensembles, et on obtient une troisième entité. Dans ce cas, dans mon cas, c'est mes deux filles. J'ai deux filles. Mais les virus, non, ils font juste comme les clonages. Un virus, il va comme se multiplier juste en se répliquer, c'est de la réplication. Et ça, c'est son instruction originale. Parce qu'un virus, c'est quelque chose de très simple. En même temps qu'il est très complexe. Alors, la complexité, c'est comme un infini, j'avais dit avant. Il y a trois complexités. Alors, il y a trois infinis. Les petits, les grands et la complexité. Mais la complexité, il a son père. Son père, c'est la simplicité. Alors, on peut expliquer des choses d'une manière simple. Mais aussi, on peut expliquer les choses d'une manière complexe. Et dans la pensée occidentale, on a commis l'erreur de traduire complexité en complication. Dans les sciences occidentales, on sait que les choses sont complexes, mais on les voit comme compliquées. Et tout devient compliqué. C'est-à-dire, tout est en désordre. Mais c'est juste artificiel, cette complication. Parce que dans les noyaux, dans les sciences, ce sont des choses complexes. Et c'est juste un degré de magnification qu'on a besoin. Alors, des fois, pour comprendre certaines choses, il faut que je magnifie des choses juste à 10%. Les autres fois, il faut que je magnifie des choses à 100%, pour voir plus et pour comprendre plus. Mais c'est tout. Alors, dans le monde indigène, c'est ça qu'est-ce qu'on fait. Il y a l'ordre, il y a comme cette intelligence sacrée et cosmique. Parce que si vous observez la nature, c'est tout dans une ordre presque parfaite. Parce que, par exemple, les fourmis, c'est quoi le travail des fourmis ? Le travail des fourmis, c'est de recycler les déchets des autres entités, des autres animaux. Ils font le recyclage. Et en faisant le recyclage, les fourmis, elles sont comme un superorganisme. C'est comme le corail. Le récif de corail, c'est un superorganisme aussi. Là-dedans, on voit la symbiose entre les roches, les algues et les animaux. Ces trois espèces vivent dans le corail. Et c'est quelque chose de fascinant. C'est si beau, c'est vraiment beau. Alors, la vie, l'intelligence cosmique de notre martyr est vraiment belle. À chaque chose qu'elle fait, elle remplit toute la beauté. Par exemple, les Guarani, qui sont une tribu, une nation de l'Amazonie. Je voulais apporter une gamme de l'Amazonie, mais elle est en train de faire sa quarantaine. C'est pour ça qu'elle n'est pas entre nous autres aujourd'hui. Pour les autres, pour être un vrai être humain, c'est-à-dire pour les autres, pour être un Guarani, il faut trouver ta chanson. Alors, tu connais ta chanson et tu peux la partager avec les personnes qui sont spéciales pour toi. Mais pour avoir ta chanson, il faut que tu rêves que tu as trouvé ta chanson. Parce que dans tes rêves, tu vas trouver ta chanson. Et la troisième chose, la chose que c'est la plus importante, que toutes les choses que tu vas faire dans ta vie, il faut que ces choses-là soient belles. Que tu aies une vie qui va être belle. Que tout le monde qui va croiser par ta vie va tourner son visage encore pour te voir une autre fois et pour te dire, tu es si belle, tu es si beau, tu es en train de briller. Et c'est pour ça que je voudrais, comme aujourd'hui, que c'est notre dernier cycle. J'ai déjà partagé l'histoire des cellules imaginales. J'espère aussi que vous réalisez que vous avez des cellules imaginales dans votre corps. Elles sont là, elles sont en train de faire son dodo. Elles sont en train d'attendre que vous allez les réveiller. Quand vous êtes en train de déveiller, à ce moment vous allez déveiller votre corps imaginal. Et vous allez devenir une autre Bintou, une autre Brooke, Cynthia, Georgia, Jeremy, Jonathan, John Evan, Julia, Louise, etc. Vous allez devenir une nouvelle personne. Alors, il faut célébrer tout ça. D'habitude, j'ai comme un grand fête le dernier jour du cours. On fait un big feast. On apporte à quoi manger. J'ai aussi des financements du grippot. Ils me donnent des choses à manger. Oui, on fait ensemble. Parce qu'il faut se révéler. Qu'on est toujours vivante. Qu'on a fait le cours. Qu'on a pris pas mal de choses. Et qu'on a le désir de réveiller nos corps imaginales. C'est ça que je voudrais que vous fassiez. Et pour faire ça aussi, je vais faire une autre histoire qui vient directement de la nation Hopi et aussi de la nation Aymara. C'est la même prophétie. C'est la prophétie de l'arrivée des guerriers et des guerriers de l'arc-en-ciel. Ça veut dire les guerriers qui portent ces ponchos rouges. Pour nous, ce sont les guerriers qui vont aller se battre et qui vont aller battre le capitalisme, l'impérialisme, les opérations. Ce sont les guerriers de ponchos rouges qui vont faire ça, les femmes et les hommes. Et vous savez, on a accumulé des années. Maintenant, la personne la plus jeune ici, il doit avoir comme 18 ans, 19 ans, 20 ans, disons. Ça, c'est très jeune. Mais même avec 18 ans, on a déjà accumulé 18 ans. Et à nos jours, ce sont très plaisants parce que cette accumulation, on l'a fait aussi en ajoutant les années vécues par nos générations précédentes. Nos parents, nos grands-parents, ils nous ont donné un grand défi, un majeur défi. Qu'est-ce qu'on fait avec ? On ne sait pas. On est trop jeunes pour savoir quoi faire. Mais il faut le faire quand même. On n'a pas de choix. Parce que pourquoi est-ce que je devrais espérer avoir des enfants ? J'ai deux filles. J'ai demandé ça à mes filles parce que j'ai demandé toujours à mes filles, quand est-ce que vous allez me faire grand-papa ? J'ai tellement hâte. Jusqu'à quinze jours, ça fait quoi ? Ça fait trois ans ? Les deux ont venu me voir pour m'expliquer. Ils m'ont dit, presque littéralement, pourquoi est-ce qu'on devrait mettre sur cette planète les personnes à lesquelles on va aimer le plus dans toutes nos vies ? Pourquoi tu nous demandes ça ? On a décidé de ne pas avoir des enfants. Parce que pourquoi on devrait mettre sur cette planète les personnes qu'on va aimer le plus ? Ça, ce n'est pas logique. Et maintenant, je ne raconte plus. J'ai juste vu mes filles. Je vois ses copains. Ces deux copains appartiennent à la race noire. Il y a un qui vient du Jamaïque et l'autre vient de l'Afrique du Bénin. Alors, je vois les couples, mes quatre enfants. Yana, Camilla, Javan et Rahman. Je vois les autres et j'imagine mes petits-enfants. Ils se rendent si beaux. Parce que mes filles sont blondes comme sa maman. Les yeux verts. Blondes, blondes. Très belles mes filles. Et ces hommes aussi sont de côté très sympathiques. Alors, je m'imagine mes petits-enfants seront si beaux et si belles. Mais je ne peux pas avoir. Tant pis. Non. Mais je respecte ces décisions. Et quand je vois ces gens-là, je vois aussi des personnes qui sont transparentes. parce qu'ils sont des millénaires, mes enfants. Et la grande partie de mes étudiants pendant ces derniers six ans, cinq ans à peu près, quand j'observais mes étudiants, j'ai voyé cette brille sur mes étudiants. Parce que 90% de mes étudiants sont des filles. Alors, la plupart des temps, c'est des filles que j'ai dans mes classes. Et j'ai voyé ces filles-là en train de briller. Vraiment de briller. Et moi, je voulais m'expliquer pourquoi, c'était quoi, ce phénomène-là. Finalement, j'ai compris c'était quoi. J'ai compris ça fait quoi, un an à peu près, quand on a eu la pandémie. C'était parce que beaucoup de ces gens-là sont des guerrières de l'arc-en-ciel. Et je pense que j'ai un diapositive pour partager, que c'était juste... Ah oui, c'est ici. Ok. En premier lieu, je vais vous montrer ça. On appelle ça Wipala. Ok. C'est l'emblème de la nation Aymara et Quechua, de tous les peuples indigènes de l'Aveyala. Ok. C'est un emblème qui porte les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Non ? Je le ferai, mais on n'a pas le temps. Parce que chaque couleur, elle a son instruction pour la conformation de l'Etat. C'est-à-dire de l'Etat Inka. Par exemple, la ligne de carré vert, c'est la nature, c'est l'équilibre qu'on va maintenir avec la nature. Le bleu, c'est l'intelligence. L'intelligence que l'Etat doit nous montrer aussi, à la population. Et il y a beaucoup d'autres explications. Mais je vous montre ça parce que la notion de l'arc-en-ciel est très vive chez moi. Et ici, j'ai notre corps, le corps d'une fille, avec toutes ses chakras, chakras. C'est-à-dire des vortex d'énergie. On a la couronne, le troisième oeil, la gauche, le cœur, le plexus solaire, la racine. Et aussi le dentien, c'est ici le chakra de l'estomac, c'est le dentien. Et qui sont les sept couleurs de la lumière blanche. Ici, j'ai le spectre électromagnétique. Et la lumière blanche est juste cette petite ligne ici. Vous le voyez, ici c'est la lumière blanche. Parce que les autres sont, c'est le rayon ultraviolet, le rayon de micro-ondes, infrarouge. Et tous les autres, tous les autres rayonnements. Quand j'ai parlé à propos du rayonnement du soleil. En fait, la lumière implique tous ces rayonnements ici. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas abandonner notre planète. Parce qu'on souffrirait des effets de tous ces rayonnements qui changent notre génétique. Mais si on prend juste la lumière visible, que c'est cette ligne ici. On la décompose et on a ici toutes les autres lumières. Comme la lumière infrarouge, la lumière visible, c'est-à-dire la lumière qui vient du soleil, que c'est la lumière blanche, la lumière ultraviolet et le rayon X seront plus en haut. Et quand on décompose la lumière blanche, on obtient les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, comment est-ce qu'on obtient un arc-en-ciel ? Comme l'arc-en-ciel, c'est un phénomène naturel, qu'on le voit surtout où il y a des chutes de l'eau. Les chutes de l'eau, il forme le rôle des prismes, comme celui-ci. Alors, d'un côté, on reçoit la lumière blanche, de l'autre côté, la lumière se décompose dans les sept couleurs. Alors, quand on commence à vibrer avec tous les vortex d'énergie qu'on a à travers notre corps, et on a un de plus, qu'est-ce qu'il se dit ? On va le dessiner. Ok, là il y a le huitième, il se sera plutôt couleur índigo. Alors, c'est pour ça que aux guerriers de l'arc-en-ciel, on les appelle aussi des enfants índigos, qui, à nos jours, il y a partout dans la planète. Et ces personnes-là, les personnes índigos, les enfants índigos, ils se reconnaissent comme les cellules imaginales. C'est la même chose. C'est pour ça que je vais vous raconter l'histoire. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est pour ça que je voyais mes étudiantes qui brillaient. Après ma première classe, quand j'ai terminé la classe, je voyais comme, disons que mes cours étaient comme, j'avais comme cinq étudiants dans un cours d'introduction, il y avait comme six ou sept étudiantes, qui en sortant, ça brillaient. Je voyais aux autres, ça brillaient. C'est ça ma explication. que ces filles-là, c'était des guerriers de l'arc-en-ciel. Alors, après avoir partagé des choses en classe, ils s'éveillaient encore un peu plus. Ils commençaient à briller avec beaucoup plus de brillance. C'est pour ça que j'ai réalisé que ces filles-là étaient spéciales. Et c'est la même chose qu'on fait avec ça. Si on passe la lumière blanche à travers ces prises principales, de l'autre côté, on va obtenir l'arc-en-ciel. Alors, si on fait le contraire, si on prend tous ces rayonnements de nos chakras et on les fait passer par les prises, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir des personnes qui brillent. C'est ça qui se passe avec les filles. J'ai compris après trois ans que j'ai voyé ça comme très souvent. Ce n'était pas croyable. Mes collègues pensaient que j'étais fou ou quelque chose comme ça. Mais j'ai voyé ces filles-là comme briller. Et c'était pour ça. C'est l'explication physique, disons. Que c'était que ces filles-là, elles avaient éveillé ce centre d'énergie et commençaient à penser les choses, à vivre les choses, à sentir les choses avec ce centre d'énergie. Et moi, j'ai voyé juste leur brillance. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Jusqu'à ce que j'ai essayé d'expliquer ça. C'est pour ça que j'ai mis toutes ces couleurs ici. Alors, les guerriers de l'arc-en-ciel vont se reconnaître entre eux parce qu'ils vont vibrer au même rythme. Ça va être très clair. Et on a cette histoire-là d'après la nation Hopi parce que les guerriers de l'arc-en-ciel de cette époque-là, ils ont commencé à briller et les fourmis, la nation des fourmis ont accepté juste les guerriers de l'arc-en-ciel, pas toute l'humanité, juste une petite subgroupe. Ils ont accepté ce monde-là dans ces maisons, dans ces kivas. Et ces mondes ont resté là jusqu'à l'inondation à passer et on a été capable de sortir encore. Ils ont commencé à se reproduire. Alors, quelque chose de pareille, ça va passer à nos jours parce qu'il y a toujours un élément des quatre sacrés qui vont jouer un rôle spécifique dans le processus d'évolution. C'est-à-dire qu'il y a juste un petit groupe qui va pouvoir survivre et que c'est ces groupes-là qui vont devenir les nouveaux êtres humains. Alors, j'étais si content d'avoir été capable de comprendre ça finalement. Et j'ai senti que vous autres, vous avez des gens comme ça ici aussi. Et quand j'ai lu beaucoup de vos travaux, je disais que vous êtes en train d'attendre parce que vous sentez les cellules imaginales qui sont en train de dormir chez vous. Il faut que vous réveillez ça. Parce qu'en Aymara, on dit Hachauru. Ça veut dire les grands jours. Après le Pachakuti, après le bouleversement cosmique, pendant le bouleversement cosmique, tout va devenir un désordre. Tout va se tenir sur ses pieds. Tout en envers. C'est notre lecture. Pour nous autres, ça va être tout en désordre. Tout, comment est-ce qu'on dit, des pieds arrivent, avec les pieds en haut, tout en désordre. Le Pachakuti. Mais, une fois qu'on a éveillé, on va commencer à voir que le désordre qu'on voyait, ce n'était pas un désordre. C'est pour ça aussi que j'ai expliqué la théorie des fractales. Parce qu'avec la théorie des fractales, on peut expliquer que le désordre, ce n'est pas un désordre. Si vous voyez un arbre, si vous avez une fenêtre près de chez vous, approchez un peu de votre fenêtre et voyez l'arbre. Ils ont déjà des petites feuilles dans leur bout. Moi, je vois ici un grand arbre. Et leur désordre est fractal, complètement fractal. Et que pour moi, que je suis habitué au carré, au rectangle, au cercle de la société occidentale, je vois un arbre et il est comme tout un désordre. Comme les branches sortent d'ici et là, il n'a pas vraiment un ordre. Mais si je vois de plus créer, il y a un ordre. Il y a un ordre. C'est un fractal. Et c'est pour ça qu'on a fait des fractales. On n'a pas vraiment terminé de faire des fractales. Mais je pense que je vais vous donner au moins la curiosité. Et vous allez continuer à chercher les choses fractales. Si vous avez des questions, ça sera maintenant. Alian, voulais-tu parler? Non, je faisais juste partager parce que j'adore les chakras. Personnellement, si jamais vous avez besoin de rééquilibrer votre énergie, je suggérerais de faire du Reiki, soit que ce soit en ligne ou par téléphone. Parce que le Reiki, ça l'aide vraiment. Puis une fois que vous avez commencé le Reiki, je pense que ça peut aligner vers la compréhension des pouvoirs des chakras et de leur impact. Oui, absolument. En fait, je suis thérapeute de Reiki à 12ème degré. J'ai fait le Reiki pour au moins 10 ans. En fait, j'ai fait le Tai Chi aussi. J'ai fait la méditation, trois sortes de méditation. La méditation trascendentale, la méditation taoïste et enfin la méditation Inka aussi j'ai fait. Et j'ai vu que ce sont différents systèmes d'éveil, mais que leur but c'est justement d'éveiller. Et qu'on peut utiliser n'importe quelle technique, que la fin c'est la même. Alors, avec le Reiki, tu peux le faire. Avec le Kung Fu, tu peux le faire. Avec le Yoga aussi. Alors, c'est important de le faire. Parce que notre planète, elle a aussi ce centre de pouvoir. Et il y a, à ce moment ici, il y a 13 grands-mères qui sont en train de voyager partout dans la planète. La dernière fois que j'ai attendu des autres, ils étaient comme près de Cili. Ils étaient comme près à l'Argentine. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne maintenant avec la pandémie. Mais les autres ont décidé, ça fait quoi, ça fait 20 ans à peu près, qu'ils ont décidé d'aller aider l'énergie, l'équipe de Pachamama. Parce que notre autre planète, elle a aussi ce centre de pouvoir. Par exemple, un centre de pouvoir, il est dans Tewanaku, très près de la ville où je vivais avant. Il y a un autre centre qui est à Lhasa, au Tibet. Et ces deux centres sont opposés dans la planète. Ils font un axe. Et aussi les pyramides, les pyramides d'Egypte sont aussi un centre d'énergie. Alors la planète, elle a aussi ce centre vibratoire. Parce que la planète est vivante. Elle n'est pas juste une roche qui est en train de se promener par l'espace. Pas du tout. Il a une intelligence cosmique qui fait que la planète ait aussi une composition comme celui du corps humain, avec ce centre d'énergie. Tout ça s'est compris soit dans la tradition Anishinaabe ici, soit dans la tradition Maya, soit dans la tradition japonais, en Chine, en Inde, en Amazonie. Il y a toutes sortes de méthodologies et de systèmes pour l'éveiller. Et je ne peux pas vous dire, ok, il faut faire Reiki vraiment. Non, parce que, comme disait la vision philosophe orientale, je ne me souviens pas son nom, si tu suives un mode méthode, ça ce n'est pas la méthode. Nicolas, il faut que ça aille, c'est bien. Nicolas, merci pour avoir venu. Alors, j'ai appris ça quand je faisais la méditation taoïste. Si tu suives une méthode, ce n'est pas la méthode. Parce qu'à ce moment-là, ça fait 20 ans que tout le monde voulait faire le yoga ou la méditation transcendentale ou quelque chose de la nouvelle âge. Mais ce n'était pas nécessaire. En fait, le voyage qu'on doit prendre, c'est juste un voyage de ta tête à ton corps. C'est pas loin. Parce qu'après mes classes, j'ai recevait tellement de messages d'ailleurs, de tous les coins de la planète, de mes étudiants, qui, en terminant mes cours, ils sentaient la nécessité de vraiment changer. Alors, ils pensaient qu'il fallait s'éloigner de chez eux et aller quelque part, je ne sais pas où, en Inde, en Asie, au Vietnam, à la Maçonnie, au Mexique, non ? Et après avoir témoigné que tout le monde s'en allait partout, finalement, j'ai reconnu qu'en fait, le voyage qu'on doit prendre, ce n'est pas loin de tout. C'est juste déplacer le centre de nos vies qui se passe plutôt dans nos têtes et la baisser jusqu'à nos corps. Il faut commencer à vivre avec nos corps. C'est ça. Et en fait, la distance, ce n'est pas grand, c'est juste qu'on sort, non ? Alors, c'est juste si on a le désir, non ? Comme quand j'ai fait le Tai Chi, j'ai compris beaucoup mieux ça. Comme dans le système chinois, on dit qu'on a les choses qu'on réalise et on est plein de potentiel. OK ? Mais comment est-ce qu'on va faire que les choses deviennent réelles, tangibles, réelles, non ? Les chinois, ils disent qu'on a l'intention. L'intention, ils l'appellent Yi. Y, Yi. Alors, l'intention, il apparaît. L'intention est subtile. Il n'a pas qu'une réaction avec la matière. Mais l'Eyi, si on a l'intention constamment et on travaille avec cette intention-là, on va commencer à rêver avec cette intention-là. On va commencer à faire beaucoup de choses en fonction de cette intention-là. qu'on va donner beaucoup d'énergie, beaucoup de pouvoir à cette intention-là. Et le Yi, il va faire une sorte de transmutation en suivant la loi de la thermodynamique aussi. Il se tient aussi pour expliquer ça. Et le Yi, il va devenir Chi-Ki. Qui ? Qui ? Qui c'est les langues vitales, on dit en français. Les langues vitales. Qui avant, on disait qu'on ne pouvait pas les mesurer. Mais dernièrement, on l'a mesuré. On a mis des cathodes. Ou les médecins chinois, ils disaient qu'il y avait des centres d'acupuncture. On a mis des cathodes là et on a pu être capable de mesurer le Qui. Alors c'est réel. Alors le Qui, si tu commences à travailler avec ton Qui, alors tu es déjà dans la réalité. Tu travailles avec la réalité. Et cette réalité-là, elle commence à devenir de plus en plus tangible, de plus en plus réelle, de plus en plus réalisable. C'est vrai. Alors si tu te mets dans ta tête, par exemple, ok, je vais devenir un anthropologue. Alors c'est un Yi. C'est juste dans la phase des Yi. C'est juste l'intention de devenir un anthropologue. Mais tu as vraiment le décide de devenir un anthropologue, que tu mettes toutes tes énergies là-dedans. Il commence à grandir, il commence à grandir. C'est comme la cellule imaginale. C'est juste la même chose. Jusqu'à le moment que tu t'entends de recevoir ton titre, ton diplôme d'anthropologue. Ça va passer. Et pour le final ici, je vais vous partager avec vous autres quelque chose de très intime pour moi. que ça, ça m'a passé ces dernières semaines. Non? Comme vous le savez déjà, en fait, je suis très malade. Non? Je souffre d'une maladie chronique. Il faut que j'aille à l'hôpital trois fois par semaine pour subir un traitement de dialyse, que ça dure cinq heures à chaque fois que j'y vais. Et ça fait vingt ans que je suis en dialyse. Non? Et quand j'ai commencé la dialyse, ça fait vingt ans, ils m'ont dit, les docteurs m'ont dit, bon, étant donné ton profil des cellules d'anticorps, tu vas attendre peut-être cinq ans et tu vas voir une transplantation de rein. J'arrivais les cinq ans et j'étais toujours en dialyse. Alors, je me suis dit, bon, comme ça, c'est pas vivable. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Et j'ai laissé, j'ai arrêté de faire la dialyse. Et j'ai tombé très malade, j'étais en train de mourir. Mais ma femme, elle est venue chez moi, il m'a demandé, s'il te plaît, il faut que tu continues à vivre. Tu ne peux pas t'en aller maintenant. Alors, après presque une semaine que je n'avais pas fait la dialyse, comme j'étais très, très malade, j'étais en train de rentrer dans le coma rénal. Et si j'ai rentré dans le coma rénal, c'était juste un couple de jours et c'était ça que j'allais décéder. Mais j'ai recommencé à me faire la dialyse, parce que j'ai fait la dialyse chez moi à ce moment-là. Alors, j'ai mis les égouilles et j'ai fait la dialyse et j'ai recommencé à me faire la dialyse. Et à ce moment-là, j'ai décidé que je ne vais pas avoir une transplantation, parce que ça sera la deuxième fois que j'aurai une transplantation. Et c'est pour ça que mes anticorps étaient si élevés. Alors, j'ai dit, bon, je vais vivre, mais je vais vivre en me dialyse, parce que je ne vais pas avoir une transplantation. Je vais continuer dans la liste des transplants, mais je sais que je vais finir mes jours en me dialyse. Alors, j'ai fait la dialyse, j'ai devenu très discipliné, j'ai fait la dialyse et tout ça. Mais l'autre jour, c'était un jeudi et ma femme est rentrée à ma chambre avec son téléphone. Et de l'autre côté, c'était la coordinatrice de transplantation qui voulait me parler pour m'annoncer qu'ils avaient trouvé un rein pour moi. Alors, ça a l'air que oui, qu'ils ont fait tous les cross-matches, toutes les choses-là, et que finalement, après 20 ans, ils ont trouvé un rein pour moi. Alors, je vais avoir une transplantation cet été, mais probablement un juin. Et oui, je suis en train d'attendre et c'est mon frère qui a donné son rein à une autre personne. Et cette personne-là a donné son rein à une autre personne. Et comme ça, on a fait un échange comme un phénomino. Et alors, oui, il faut que je me prépare pour avoir une nouvelle vie. C'est vraiment une nouvelle vie. Et je vais penser beaucoup à vous autres. Parce que vraiment, c'est mon désir que vous allez éveiller. Et vous allez commencer à prendre des actions. Pas espérer avoir des choses. Il ne faut pas espérer. Hope. We don't have to have hope. Non. Parce que l'espérance est quelque chose de très paralysante. Et justement, comme j'avais dit avant, cette conclusion, je l'ai eue. Après que j'ai parlé, j'ai eu cette conversation très brutale avec des écologistes profonds. Ce sont les gens qui vont, ils tombent, ils crampent sur les arbres, ils commencent à vivre et à dormir dans les arbres, pour que les gens ne vont pas couper les arbres. Ils vont se mettre aussi, ils vont faire des trous. Ils vont commencer à vivre là-dedans, pour que les gens ne vont pas faire des trous pour sortir les ressources naturelles. Alors, tous ces gens-là, ils étaient comme pleins d'espoir, parce qu'ils espéraient que le monde va changer. Mais ils sont rentrés dans un état où ils espèrent que le monde va changer. Mais ils ont arrêtés de prendre des actions. Ils ne prennent plus des actions. Ils sont comme renoncés à des actions. Ils s'espèrent. Ils ont des belles espérances. Mais ils sont des espérances. Et l'exemple que j'ai, c'est que, quand on a fini le matin, on se lève, on descend, on va à nos cuisines, on se prépare le déjeuner, et on déjeune. C'est ça. On ne va pas avoir l'espérance qu'on va déjeuner. Non. Quand je voyage chez moi en Bolivie, je prends un avion. Et quand je prends l'avion, c'est approprié que je commence à avoir l'espérance que le pilote va bien gérer l'avion. Et je vais pouvoir arriver chez moi, sans aucun problème. Et j'ai eu beaucoup d'espérance pendant que j'ai voyagé. Parce que le moment que j'étais dans l'avion en train de voyager, je n'avais aucune agence. J'avais une totale dépendance au pilote. J'avais perdu mon agence. Et ces gens-là, qui avaient renoncé à continuer à prendre des actions, c'était la même chose. Ils avaient arrêté, ils avaient renoncé à continuer à prendre des actions. Et ils ont commencé à espérer que les choses vont changer. Alors, à ce moment-là, j'ai réalisé que l'espérance est quelque chose qui est très paralysant. Il ne faut pas avoir de l'espérance. Il ne faut pas avoir de l'espérance. Il ne faut pas avoir de l'espérance. Il ne faut pas faire de l'espérance. En place de faire comme ça, j'espère qu'on ne va pas tuer comme ça, 200 espèces ce soir. Non, en place d'espérer des choses-là, il faut faire quelque chose. Même si c'est juste une petite action, ce n'est pas grave. Mais il faut suivre notre nature. Notre nature, c'est de prendre des actions à chaque moment. Alors, je vois que le monde commence à s'en aller. Et moi, j'aime beaucoup la classe de tous les semestres. Je vais vous manquer. Je vous remercie beaucoup avec mon corps. J'espère vous voir dans le futur. Et la prochaine fois qu'on se voit, peut-être que je vais être un nouveau être humain, plus complet, parce que je vais avoir un rêve. Peut-être que ça va être une autre chose, peut-être non. Mais ce n'est pas grave. On va le faire quand même. Alors, je vous remercie beaucoup. Juste pagar la mamma. Juste pagar la tata. Juste pagar la runa. Juste pagar. Merci. Thank you. Gracias. Miiguit. Vous restez ici. Et j'espère recevoir vos travaux. J'espère parce que ce n'est pas certain que vous tous êtes capables de tout finir. Alors, j'espère recevoir vos travaux. Et ça me fait beaucoup plaisir de vous lire et de voir aussi les choses que vous faisiez. OK? Alors, merci beaucoup. Ce jour-ci, je vais profiter pour mettre tout ça à YouTube. Et toutes les classes qu'on a eues aussi à YouTube. Oh, il a des siens même avec nous autres. C'est bien ça. On est complet. Merci beaucoup Marcelo. Bye. Merci beaucoup Marcelo. Merci à vous tous. Désolé pour mon chien. Non, c'est bien. Ils sont partis de nous autres aussi. Merci. 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 Merci tout le monde. Au revoir. Merci pour le trimestre. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marcelo. Merci beaucoup Marcelo. À la prochaine. Passez un bel été. Vous aussi. Merci bien. Merci à tout le monde. À la prochaine. Rikisinkama. Je vous verrai bientôt. Rikisinkama. Yuspagaratata. Yuspagaramama. Haliala. Haliala. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.